Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce mardi 11 juin. Considérant que le Conseil municipal est élu et sèche selon les règles de droit en vigueur au Québec, en présence de M. Jean Giroux, Mme Laurie Thibault-Julien, M. Jimmy Laprise, M. Francis Côté, M. Louis-Georges Thomassin et Mme Édith Couturier, format quorum sous la présidence du maire, M. Karl Thomassin, en présence de la conseillère juridique et greffière, Mme Maud Simard, de la trésorière et directrice des finances, Mme Ariane Tremblay et du directeur général, M. Marc Proulx. M. le maire, feu ouvrir la séance. Merci. Bonsoir tout le monde. Un beau bonsoir aux gens dans la salle et, comme à l'habitude, bonsoir aux gens qui nous suivent sur la webdiffusion. On va tout de suite débuter avec le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. L'ensemble des conseillers, vous avez reçu l'ordre du jour. Ça va pour vous? On passe au vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, l'adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2019. Vous avez reçu le procès-verbal. Je vais demander le vote. Pour. 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 Pardon. Pour. Merci beaucoup. Au point 4, on y va avec l'adoption des comptes. M. Thomasin. Oui, bonsoir. Les principales factures, moi ici, c'est le ministre des Finances pour un montant de 519 283. C'est le premier versement, si on veut, pour les services de la Sûreté du Québec. Ensuite, on a l'IPL incorporé. C'est l'acquisition des bacs bruns pour ramassage, si on veut, des matières organiques. Et incluant aussi la livraison de porte-à-porte pour un montant de 191 720 et 64. Ensuite, à la Ville de Québec, le coût de l'incinérateur pour avril 2019, 27 390 et 50. Et finalement, on avait Nortrax incorporé. C'est l'acquisition du balai mécanique, là, que vous voyez dans les rues, là, au cours du dernier mois, pour un montant de 45 834 et 78. Donc, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 6 juin 2019 d'une somme de 1 421 845 et 25. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 5, suivi et correspondance. Il n'y a pas nécessairement de suivi comme tel et de correspondance ce mois-ci. On va passer au point suivant, le point 6, les mots du conseil municipal. Mme Couturier. Oui. Alors, c'était pour remercier tout le monde pour votre présence, ceux qui ont participé à la journée de l'environnement le 25 mai dernier. C'est la Maison des jeunes qui s'occupait des fleurs cette année. Et ils ont beaucoup aimé ça. Il y a eu beaucoup de bénévoles. Il y a eu beaucoup de participation. Ça fait qu'il était très, très content. Alors, merci à tout le monde pour ça. Si. Louis-Georges, ça va-tu? Non. C'est bon, si tu écoutais. Oui. Je voudrais remercier à ceux qui ont pris la peine d'organiser eux-mêmes des activités dans le cadre de la journée des voisins. Donc, la fête des voisins. Je sais que plusieurs personnes, il y a 6 endroits où il y a eu des fêtes d'organiser. Donc, c'était vraiment convivial. C'était de plaisir. Et la température était de la partie. Donc, on vous remercie tous. M. Jimmy. Oui. Salut tout le monde. C'est juste pour vous faire un petit rappel que depuis deux ans, on a un réseau des gens d'affaires à Sainte-Brigitte-de-la-Valle. Et le 21 juin prochain, ils vont faire leur tournoi de golf pour les membres et les non-membres, que vous soyez commerciants ou non. Le tournoi consiste à avoir une petite clinique de golf à compter de deux heures. Ensuite de ça, c'est un départ pour neuf trous en formule Molligan à quatre. Tout ça, c'est pour une activité de financement pour le RDE. Le coût, c'est de 25 $ par personne. C'est suivi d'un petit 5 à 7. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir sur le golf alpin à Sainte-Brigitte-la-Laval, qui est alpin.qc.ca. Et vous allez voir dans la section direction. Merci. Merci, Jimmy. Oui, c'est effectivement… Oui, je tiens aussi à souligner la part des matinées mère-enfant pour la journée de la vente de fleurs qui a eu lieu la fin de semaine, pas dernière, l'autre d'avant. Et sinon, c'est ça, moi, je voulais aussi souligner qu'en fin de semaine va avoir lieu la journée des petits entrepreneurs à Sainte-Brigitte-de-la-Valle. C'est des commerces d'un jour, finalement, pour les enfants de 5 à 12 ans, qui vont être situés un petit peu partout sur le territoire, entre autres dans les parcs et tout ça. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller visiter la page Facebook des matinées, autant pour vous inscrire que pour pouvoir avoir les détails pour faire les achats pendant cette journée-là. Merci. Merci, Lurie. Ça va pour tout le monde. De mon côté, je pense qu'on a eu le projet Horizon 2030. Et dans le projet Horizon 2030, il y avait un iPad à tirer pour les gens qui ont participé au tirage, au sondage, excusez. Il y a 575 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. Et il y a eu tirage cet après-midi devant notre trésorière et notre greffière. Et l'heureux gagnant est M. Richard Leblon. Donc, M. Leblon, je vous inviterai à communiquer avec Mme Audrey Beaulieu à la Ville pour venir récupérer votre iPad, qui était le prix pour le tirage des gens qui ont participé. Donc, un gros, gros merci à l'ensemble des gens qui ont participé. Je pense que 575 participants, ça va nous donner une très bonne idée. On va pouvoir faire un bon rapport et on va vous présenter ça dans les séances à venir d'ici l'automne. Merci à vous. En termes, de mon côté, on a travaillé fort le dernier mois. Je pense que le sujet de la tour a pris beaucoup de place à la dernière rencontre, le 14 mai. À cette assemblée, à la période de question, j'ai dit aux citoyens que nous allions demander à Vidéotron de tenir une nouvelle assemblée de consultation. Il y a eu effectivement une assemblée de consultation le 30 mai. Vidéotron a accepté, à notre demande, de venir rencontrer les citoyens. Ça s'est déroulé au camping Mont-Orancy et la rencontre a eu lieu entre 15h et 20h, tout près du lieu de la future tour. Les responsables de Vidéotron ont répondu à l'ensemble des questions des citoyens présents. Ça fait que ça, voilà, pour la première partie, on s'est engagés à tenir une rencontre, à demander à Vidéotron de venir tenir une rencontre. Ils ont respecté ce qu'on leur a demandé. Bravo. Lors de cette assemblée du 14 aussi, des citoyens ont fait référence à la ville de Château-Guey pour un dossier similaire, pour un emplacement de tour. On a fait nos vérifications, ce qui nous a permis de constater que ce fut une longue saga judiciaire qui a coûté à la ville de Château-Guey tout près de 600 000 $. Et finalement, la tour de Château-Guey, la tour de télécommunication à Château-Guey, elle a été construite sur le terrain qui avait été ciblé au départ par la firme de télécommunication. Et je vais me permettre de vous lire un extrait du jugement. C'est un jugement de la Cour supérieure. Ce faisant, la Cour confirme explicitement le pouvoir ultime de déterminer l'emplacement des antennes fait partie de la compétence fédérale en matière de radiocommunication. Bien que les municipalités puissent faire part de leurs préférences et inquiétudes durant le processus de consultation, elles ne peuvent contrecarrer ce processus. Ainsi, les revendications municipales, qu'elles soient d'ordre esthétique, sanitaire, sécuritaire ou autre, ne peuvent faire obstacle aux lieux choisis pour l'édification des tours de radiocommunication, une fois les exigences de consultation remplies et l'approbation qu'elles doivent recevoir. Ça fait que ça, c'est ce que le tribunal, la Cour supérieure est venue dire, c'est de juridiction fédérale, excusez-moi, et c'est très clair, ce jugement-là. C'est un jugement qui date de 2016. Il est donc très récent. Pour poursuivre notre analyse, vous avez vu aussi dans les médias tout dernièrement, fin mai, que la Ville de Lévis a tenté de faire arrêter des activités de parachutisme du côté de Pain-Tendre. Une fois encore, le tribunal a été très clair, c'est des activités, la notion du transport aérien, c'est de juridiction fédérale, donc la municipalité, la Ville de Lévis ne pouvait s'ingérer là-dedans et ça leur a coûté 350 000 $ de frais d'avocat. Devant l'ensemble de l'information traitée, et là je vous nomme les deux dossiers principaux qu'on a regardés, mais on en a regardé, Mme Couturier et moi, énormément, à peu près tout ce qui se fait présentement. Devant l'ensemble de l'information traitée, on convient que Vidéotron a rempli ses exigences de consultation et qu'il va poursuivre son projet de tour de communication dans le secteur de la rue Saint-Antoine afin de donner un service de meilleure qualité aux gens du secteur et à l'ensemble de la population. Je dois aussi vous dire que nos consultations nous ont amenés à consulter le député provincial, M. Jean-François Simard, et on a aussi consulté, j'ai eu des échanges téléphoniques avec M. Joël Godin, le député fédéral de la circonscription. Voilà pour ce qui est notre position versus la tour de télécommunication. L'autre mot que je veux vous entretenir, samedi le 25 mai, la Ville a dû fermer l'avenue Sainte-Brigitte pour un bris d'acaduc, une réparation. Le directeur de la sécurité publique, M. Maillet, a pris la décision de mobiliser une équipe de pompiers premiers répondants pour couvrir la partie sud du territoire. Je pense que pendant les travaux, qu'ont eu lieu les travaux, c'est à peu près toute l'avant-midi. Cette décision a pris toute son importance lorsqu'un appel de PR, de premiers répondants, est entré pour cette section, la section sud de l'avenue Sainte-Brigitte. En moins de trois minutes, nos équipes étaient sur place. Ils ont stabilisé la victime avant que les services ambulanciers arrivent. Donc, bravo à M. Maillet et à son équipe pour le travail de collaboration avec les autres services de la Ville et l'excellent service rendu à la population, entre autres cet homme-là qui a eu besoin des services de premiers répondants. Donc, voilà pour le mot du maire ce soir. On passe maintenant au dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018. Merci. Chers citoyens, chers citoyennes, lors de l'élection 2017, nous avons, en tant que coalition, pris l'engagement de prendre en charge les finances de notre ville et d'y remettre de l'ordre. Jamais en ce moment, nous n'imaginions à quel point ce travail serait laborieux et exhaustif. Certes, et vous vous en rappelez sûrement, le rapport du MAMO de décembre 2016 a fait état de certaines irrégularités et de nombreuses difficultés. Des dispositions avaient été prises à l'époque, mais je ne crois pas que l'ampleur de la tâche avait pu être imaginée. Je dois donc vous dire que, malgré des efforts énormes en matière de saine gestion de nos finances publiques, le rapport qui vous sera présenté ce soir ne sera peut-être pas à la hauteur de vos attentes. J'aurais aimé en faire plus. Plusieurs d'entre vous qui suivez les séances du Conseil savent, en effet, que nous avons eu le plaisir de vendre des terrains appartenant à la Ville et que nous comptions évidemment sur ces revenus pour générer un bon surplus cette année. Je vous rassure tout de même, nous finirons notre année dans la colonne des plus. En fait, je devrais dire dans la vraie colonne des plus. Parce que, par quelques techniques de comptabilité dites « créatives », imaginées par le passé, certains résultats présentés précédemment n'étaient pas exactement justes. À ce moment-ci, permettez-moi de souligner l'excellent travail de débroussaillage qui a été effectué par Mme Ariane Tremblay, notre trésorière et notre directrice des finances. Ariane, sans ton apport, jamais nous aurions pu arriver où ce qu'on en est aujourd'hui. Merci Ariane. Le premier état de situation que nous avons eu lors de notre arrivée au pouvoir en 2017 était tellement effrayant que je dois vous le dire, là. Nous avons, à l'époque, du jongler avec des scénarios de hausse de taxes qui s'est déjà vu dans d'autres municipalités de la région. Je vous fais référence à des municipalités qui sont diffusionnées de la Ville de Québec. Grâce au travail rigoureux, nous avons été en mesure de prendre une bonne direction. Parce que, vous le savez, quand vous gérez votre budget, si vous décidez de prendre le taureau par les cornes et de rembourser des dettes, vous ne pouvez pas vous offrir de luxe. Autrefois, on vous promettait un gel de taxes tout en conservant les services, en diminuant la dette à long terme, puis en investissant dans des projets. Ces promesses ne tiennent pas la route pour une ville comme la nôtre. On appelle ça du rêve. Et ça n'a pas sa place dans une gestion responsable des Dats-Républiques. Donc, pour l'exercice financier, se terminant le 31 décembre 2018, les revenus de la Ville ont été de 12 650 821 $ et les dépenses, elles, de la Ville ont totalisé 12 545 853 $, incluant le remboursement de la dette et les affectations. La Ville a donc terminé l'année financière avec un surplus budgétaire de 104 968 $. Au cours de l'exercice financier 2018, nous avons été en mesure d'investir plus de 3,7 millions dans nos immobilisations. On peut penser par exemple à la réfection des rues de l'Étan, l'Angevin, du Collège, la Patinoire, au dragage du lac Goudreau, ainsi qu'à la réalisation de tous les travaux prévus dans la programmation de la TEC 2014-2018. On doit aussi penser à la finalisation du dossier des murs de soutènement et à la restructuration du service de la sécurité publique. Ces immobilisations constituent un actif important pour la Ville. Comme vous le savez, réparer une route cette année coûte beaucoup moins cher que d'attendre qu'elle s'affaise l'année suivante. Bref, l'hémorragie dépensière des dernières années a été enrayée. On n'a pas réussi à remettre la pâte à dents dans le tube. Comme on dit, ce qui a été fait a été fait. Cependant, on peut dire qu'on repart sur des bases solides afin de faire en sorte que nous puissions bâtir dans l'avenir des services et des infrastructures à la hauteur des besoins des citoyens de Sainte-Brigitte-de-la-Val. Nous arrivons bientôt à la moitié de notre mandat. Nous souhaitons sincèrement réussir à en arriver là où nous souhaitons en arriver en prenant la décision de servir les citoyens de notre Ville et que la seconde partie du mandat sera destinée à des projets souhaités par la population, mais que nous avons les moyens de s'offrir. Nous comptons sur vous pour nous aider dans ce choix que nous aurons à prendre ensemble. Et sachez que l'équipe est toujours disponible pour discuter avec les citoyens. Nous sommes là pour vous. Encore une fois, je tiens à remercier tout le personnel de la Ville et les membres du Conseil qui font des efforts extraordinaires pour vous assurer que chaque dollar dépensé soit optimisé afin d'en avoir le plus pour notre argent. 18 mois après notre élection, notre engagement de mettre de l'ordre dans les finances de la Ville progresse très bien et nous en sommes très fiers. Merci à vous. Et on va poursuivre maintenant avec tout le volet technique. Je vous ai fait une présentation très large. Mme Tremblay va vous faire une présentation beaucoup plus précise et technique du rapport financier 2018. Je vous cède la parole, Mme Tremblay. D'emblée, M. le maire, simplement pour officialiser le dépôt du rapport financier 2018 et du rapport de l'auditeur externe. Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière dépose au Conseil municipal le rapport financier ainsi que le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018. Et conformément à la loi, les rapports vont être transmis au ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, comme le maire l'expliquait un petit peu plus tôt, je vais vous expliquer en détail les résultats de l'exercice 2018. Pour commencer, il faut se rappeler que le budget 2018 a été adopté en décembre 2017 et préparé à l'automne 2017. Donc, il faut se remettre dans le temps que ça fait un petit moment déjà que ça a été préparé. Donc, il va y avoir des écarts entre le budget et la réalité. Le budget qui a été adopté initialement était de 11,662,630. Les résultats de l'exercice, vous les voyez sur le tableau. On a terminé l'exercice avec 12,650,821 au niveau des revenus. Donc, c'est un revenu supplémentaire de 988,191. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, là, qu'est-ce qui expliquent les revenus supplémentaires. On a aussi ce qu'on appelle les dépenses. Donc, il y a un montant de 10,470,636 qui a été dépensé lors de l'exercice 2018. Et ce qu'on appelle les autres dépenses dites déconciliations et des fins fiscales pour un montant de 2,075,217. Principalement à l'intérieur de cette catégorie, c'est le remboursement de capital. Donc, si on additionne la colonne des dépenses et des autres dépenses, c'est un dépassement d'un coût de 883,223, ce qui donne à la fin de l'exercice un surplus budgétaire, un surplus par rapport au budget et les dépenses réalisées de 104,968 $. C'est sûr qu'il y a un ménage qui a été fait au niveau des finances municipales en 2018. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été réalisées. Au niveau des revenus, la principale raison pour laquelle on a fait beaucoup plus de revenus, 988 000, c'est la vente des terrains, juste ici, en face du terrain de soccer. On a eu un promoteur qui a déposé une offre, donc on a vendu une grande partie des terrains qui restaient à la municipalité à vendre. Donc, c'est un revenu de 900 000 $ qui est entré au livre. Ensuite, on a ce qu'on appelle la bonification des années, pour les années 2017-2018, c'est les compensations du gouvernement. Donc, c'est ce qu'on appelle les compensations tenant lieu de taxes pour les écoles CPE subventionnées du gouvernement. Pourquoi, par rapport au budget, on a un… c'est 29 854 de plus, c'est que l'école Trivandeux, ça prend un certain temps avant que l'évaluation soit déposée, avant que l'argent rentre du gouvernement. Donc, c'est les ajustements des deux dernières années qui ont été faits, là, que… c'est le retard, là, au niveau des revenus qu'on a comptabilisé. Ensuite, on a ce qu'on appelle les services rendus à l'intérieur de cette catégorie. On a des revenus supplémentaires de 34 258. Principalement, c'est les revenus du camp d'été et des cours au niveau des loisirs. Donc, c'est tous les services qui sont rendus à la population, mais principalement, c'est les loisirs, là, l'entrée d'argent supplémentaire. Aussi, on a la catégorie qu'on appelle l'imposition de droits. Ça, c'est spécifiquement les droits de mutation lorsqu'il y a une vente de résidence. La taxe dite de bienvenue, là, que tout le monde connaît, on a des revenus supplémentaires de 20 727 $, ce qui est une excellente nouvelle, ce qui veut dire que la vitalité économique de la Ville va bien, les gens achètent à Sainte-Brigitte. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, au niveau des revenus, on a ce qu'on appelle la catégorie amende et pénalité. Ça, c'est les constats d'infraction qui sont émis par la police sur le territoire, la SQ. Donc, par rapport au niveau budgétaire, on a 14 843 $ de plus qui sont entrés au livre de la municipalité. L'autre élément, c'est les intérêts. C'est les intérêts sur arrêtrage de taxes, donc les intérêts qui sont payés principalement par les citoyens lorsqu'ils payent en retard leur compte de taxes. Donc, il y a un 18 637 $ qui est entré au livre supplémentaire par rapport au budget initialement prévu. Et on a ce que j'ai… les revenus d'hiver, là, il y a un moins 30 128 $. C'est plusieurs petites catégories de revenus qui ont été inférieures à ce qui avait été budgété. Mais la principale raison, c'est le renouvellement du contrat pour le déneigement des rues privées. Donc, vous le savez, pour ceux qui suivent les séances du conseil municipal, le contrat a été renouvelé pour la fin de l'année, l'hiver 2018. Donc, le nouveau contractant était un peu moins élevé. Ça, par contre, de l'autre côté, bien, c'est sûr qu'il y a une dépense de moins. Donc, c'est principalement ça, là, le revenu de moins. Ce qui totalise le 988 191 $ de revenus supplémentaires par rapport au niveau budgété. Maintenant, si on parle des dépenses, naturellement, je vous ai parlé d'un montant, là, de 883 $ en dépassement de coûts supplémentaires. Ça peut faire peur lorsqu'on entend ce chiffre. Ce qui est important de comprendre, vous allez le voir, c'est qu'il y a un ménage qui a été fait. Au niveau des finances de la municipalité, il faut comprendre que le ménage, ça prend du temps à faire. Il y a beaucoup d'analyses qui doivent être faites. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Et la diapo que vous voyez en ce moment, c'est ce qu'on appelle, c'est la catégorie des principaux écarts, mais dites des années précédentes. Donc, c'est des éléments de dépensement de coûts, mais qui n'ont pas été réalisés au cours de l'exercice 2018, mais qui étaient plutôt des dépenses qui avaient été reportées dans le temps, qui ont été faites dans les années avant 2017 et avant. Donc, on parle 2014, 2015, 2016, 2017. Donc, c'est des dépenses qui avaient été mises au livre, soit à recevoir, ou des comptes à payer qui avaient été reportés. Et vous le voyez, c'est quand même un montant qui est très important dans l'exercice, là, qu'on est venu faire le ménage. C'est presque 540 000 $. On parle de 539 100 $. Donc, pour débuter, le premier chiffre que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les frais d'émission sur la dette à long terme. Donc, c'est un montant de 190 000 $ qui a été passé directement à la dépense en 2018. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est les frais d'émission? C'est lorsqu'on va sur les marchés d'obligation, quand on va pour faire une émission, pour emprunter sur le marché financier. On a ce qu'on appelle une obligation qui est émise, qui a une durée d'échéance 1-5 ans, comme une hypothèque de maison personnelle, donc la durée du prêt est de 5 ans. Les normes comptables du secteur public nous permettent d'amortir ce qu'on appelle les frais d'émission. Si on emprunte 1 million, il n'y a pas 1 million de dollars qui est déposé dans le compte bancaire. On peut parler de 980 000 $ qui vont être déposés. On parle de frais, là, c'est plusieurs milliers de dollars quand on emprunte des millions. Il y a un montant de 190 000 $ qui avait été, la dépense avait été reportée dans le temps parce que les normes comptables permettaient d'amortir au fil des années, donc sur la durée de l'emprunt de 5 ans. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a une pause qui a été prise dans les années et l'amortissement ne s'est pas effectué. Donc, lorsqu'on a réalisé cet élément particulier, la décision a été prise de régler. Naturellement, on a vendu les terrains, donc on a passé 100 % de la dépense pour justement régler le passé, regarder vers l'avenir, et c'est 190 000 $ qui ont été passés directement aux dépenses de l'exercice. Le deuxième élément que vous voyez, c'est la capitalisation des livres. C'est un élément assez particulier. Il y a une décision qui a été prise autrefois, précisément à l'année 2014, de commencer à capitaliser les livres dans ce qu'on appelle les stocks. Donc, les livres, quand je parle de livres, c'est les livres à la bibliothèque municipale. Les livres, normalement, c'est une dépense. Pour une municipalité, ça passe à la dépense courante annuellement. Puis, la Ville aussi reçoit environ 50 % en revenus du gouvernement pour justement encourager l'achat de livres culturels pour la génération. Les jeunes enfants, souvent, ils vont favoriser. Ce qui a été fait à l'époque, c'est qu'il y a des montants qui ont été retirés des dépenses pour les mettre dans ce qu'on appelle les stocks. Et il n'y a aucun amortissement qui a été pris. Les livres, tout ce qu'ils faisaient dans le temps, c'est s'accumuler dans le poste de stock. Donc, il y a un montant de 250 000 entre l'exercice 2014 et 2016 qui a été cumulé. Ce qui veut dire qu'il y a 250 000 $ qui auraient dû passer à la dépense autrefois, mais qui ont été retirés des livres. La décision qui a été prise d'un commun accord avec l'auditeur et le conseil municipal, c'est d'amortir sur cinq ans ce 250 000 $-là. Donc, vous voyez, il y a un 50 000 qui passe dans l'exercice courant 2018. Mais vous allez le revoir pour les quatre prochaines années. On devra passer à la dépense de 50 000 $. Et vous allez le revoir encore pour quatre années. Ensuite, on a ce qui était les honoraires pour les services d'évaluation. Il y avait une décision qui avait été prise à l'époque, je parle encore d'année précédente, d'amortir tout ce qui était services d'évaluation pour les dépôts du rôle. Donc, un dépôt de rôle, c'est bon pour plusieurs années. Ils avaient décidé de les amortir sur la durée du rôle, ce qui était permis autrefois, mais maintenant, il n'y a aucune norme comptable qui permet de faire cet amortissement. Donc, on avait un 102 000 $ de dépenses qui avaient été reportées à l'époque, qu'on a décidé de réaliser à la dépense réelle cette année. Ensuite, le quatrième point, c'est un compte à recevoir par rapport à des ententes. Il y a des revenus qui avaient été anticipés par rapport à des ententes contractuelles qui ne se sont pas réalisées ou qui ne se sont pas révélées être véridiques. Donc, la Ville a dû assumer un différentiel pour une mauvaise créance de 90 000 $. C'est un compte qui traînait depuis quelques années, qui était problématique avec la dite personne qui devait la somme. Et, bon, on s'est entendu sur un montant, mais la Ville a subi une perte financière de 90 000 $. Ensuite, on a ce que j'appelle les frais bancaires et autres. C'est un montant de 99 600. C'est quand même un montant important, mais il faut comprendre qu'à l'intérieur de ça, c'est pour ça que je l'appelle frais bancaires et autres, il y a divers postes. C'est des comptes à recevoir qui avaient été inscrits, un petit 25 000 $ ici, un petit 15 000 $ ailleurs, une dépense reportée de 22 000 $ qui avait été mise dans un autre poste. Comme j'ai déjà dit aux élus conseillers municipaux, c'est même des sommes que je ne peux pas exactement expliquer toute la nature de la dépense qui avait été faite, mais ce n'est clairement pas des comptes à recevoir qui sont réalisables. Donc, on a décidé de les annuler et de les passer à la dépense. Et le dernier point, c'est des paiements comptants par rapport à des investissements en immobilisation. L'année dernière, c'est sûr, si vous étiez présents à la séance du conseil lors du dépôt du rapport financier, il y a un gros ménage qui avait été fait dans les projets d'immobilisation. Il en restait quelques-uns à finaliser, fermés, comme on dit, puis il y avait un 7 500 au niveau des sources de revenus qui manquaient. Donc, c'est une dépense directement, mais c'est un paiement comptant des immobilisations pour 7 500. Ce qui totalise le 539 100 $ de dépense dite excédentaire dans l'exercice 2018. C'est sûr que si on n'avait pas eu cette réalité financière-là, cette surprise d'éléments qu'on ne pouvait pas contrôler personne, le surplus aurait été additionné de 539 000 $. Alors, on aurait plus parlé d'un surplus déposé ce soir à 645 000. Donc, mais la réalité est tout autre. On a dû prendre les décisions financières pour passer ces éléments-là à la dépense. Ça, c'est ce qui était pour les années précédentes. C'est sûr qu'en cours d'année, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des décisions qui sont prises en fonction de l'avancement. C'est sûr que les municipaux savaient aussi qu'on avait vendu des terrains dans l'année, qu'on avait un revenu supplémentaire de 900 000 $. Ça fait qu'il y a des décisions qui ont été prises en bonne connaissance de cause, en sachant qu'il y avait des revenus supplémentaires qui avaient été générés dans l'exercice. Donc, on parle du premier point très important. C'est sûr qu'il y a un dépassement important au niveau des honoraires professionnels pour les avocats. C'est un 90 000 $ de plus que le montant qui avait été budgété. Ça paraît gros comme montant. Ça peut être impressionnant, 90 000 $ de plus. C'est sûr, les avocats, bon, ça coûte cher. Mais il y a des gros dossiers qui se sont réglés dans la dernière année. Le dossier mur de soutènement, le RCI, Règlement de contrôle intérimaire, qui était en négociation depuis quelques mois, quelques années, si on peut dire. Donc, c'est deux gros dossiers qui ont été réglés. Puis, il y a plusieurs autres dossiers qui traînaient depuis plusieurs années, qui ont été finalisés au cours de l'exercice 2018. Donc, oui, c'est 90 000 $ de plus de dépenses, mais la réalité pour 2019 est tout autre. On a fait une rédition de comptes pas plus tard que la semaine dernière. Et les résultats au niveau des honoraires professionnels d'avocats sont beaucoup moins de cette année déjà. Puis, on anticipe à être inférieur au budget anticipé. Ensuite, le deuxième point, c'est les honoraires professionnels pour les ressources humaines. Donc, tout ce qui concerne les employés municipaux. Ça a quand même été une grosse année. Là, on a un dépassement de coûts de 57 400. Par contre, il faut dire que la négociation, la convention collective venait à échéance, là, pour les cols bleus, cols blancs et le contrat de travail des cadres au 31 décembre 2018. Donc, les négociations ont débuté à l'automne 2018. Donc, tout ce qui était de négociation de convention collective, c'est sûr que ça prend un avocat au dossier. C'est des gens qui sont syndiqués. Il y a eu un exercice de relativité interne qui a été demandé depuis plusieurs années des employés. Il y a des conseillers en ressources humaines à l'externe qui ont été mandatés pour faire cet exercice-là. On a des dossiers en RH. Il y a divers dossiers à RH qui ont nécessité aussi de l'expertise externe pour venir aider les ressources à l'interne de la municipalité. Et il y a eu aussi des restructurations au niveau des services. M. le maire en a parlé un petit peu en débutant au niveau de la sécurité publique, au niveau des travaux publics. Donc, c'est des honoraires professionnels supplémentaires, mais qui ont été prises aussi en compte. Les décisions ont été prises, notamment pour des restructurations, pour aller à l'externe, en sachant que les revenus supplémentaires étaient rentrés dans les coffres de la municipalité. Ensuite, on a un montant pour des paiements comptants en immobilisation. Ça, c'est sûr, c'est une dépense supplémentaire, mais une dépense supplémentaire qui est très positive. Le budget était de 41 850 pour le paiement comptant des immos. On a réussi à l'augmenter d'un montant supplémentaire de 69 000 $. Ce que ça veut dire, c'est que ce montant-là de 69 000 $ supplémentaires n'ira pas sur la dette. Donc, il ne sera pas payé pendant plusieurs années. On n'augmente pas la dette. On a le loisir, on a commencé à avoir le loisir de pouvoir prendre des décisions pour certaines immobilisations, de les payer comptants. Il y a notamment un véhicule qui a été acheté. Il y a des améliorations au niveau de terrain de balle. Le projet pilote pour la collecte sélective a été payé au comptant. Les réfections de la rue Auclair aussi. Il y a des infrastructures qui ont été payées, si on peut dire cash, dans la dernière année. Puis, c'est une bonne nouvelle. Même si c'est 69 000 $ de plus, c'est vraiment une bonne dépense supplémentaire. Ensuite, on a au niveau des services techniques dans le département de la sécurité publique, qu'il y a une augmentation par rapport au budget de 38 600. C'est sûr qu'on a eu une restructuration quand même importante au niveau du service. Il y a des décisions qui ont été prises, autant au niveau du conseil que de la direction, d'avoir une couverture de risque complète, ce qui fait en sorte que l'entraide automatique avec le lac Beauport est réglée. Donc, aussitôt qu'on a des feux importants, le lac Beauport vient pallier à nos pompiers. C'est sûr qu'il y a eu aussi beaucoup d'événements qu'on ne peut pas contrôler. C'est sûr qu'on ne peut pas savoir le nombre d'incendies, malheureusement, qu'il va y avoir sur le territoire. On ne souhaite pas en avoir dans une année. Mais il y en a eu quelques-uns, puis des importants en 2018, qui ont nécessité de la guette externe. Donc, c'est un montant de 38 600 $ par rapport au budget de dépassement. Ensuite, on a ce qu'on appelle la pierre salée et le sel qu'on met sur les routes pour le déneigement l'hiver. Vous le savez, cet automne, on revient en novembre 2018, il faut se replacer. L'hiver a commencé tôt, avec beaucoup de précipitations, un peu de verglas. Donc, la fin de l'année a été difficile au niveau des routes. Il a fallu saler beaucoup plus que la normale. Donc, c'est quand même un 50 600 $ de plus que le budget qui a été investi pour la pierre et le sel sur le territoire de la municipalité. Et le dernier point, c'est l'élimination des matières résiduelles. C'est principalement le coût à l'incinérateur. Pour ceux qui étaient peut-être présents lors du dépôt du budget 2019, vous le savez, la collègue des matières organiques vient d'être implantée au niveau de la municipalité. Le but étant de diminuer les coûts le plus possible parce qu'une tonne à l'incinérateur coûte plus cher qu'une tonne envoyée pour les matières organiques. Donc, il y avait une augmentation de la tarification qui avait été faite au budget 2019 de près de 20 $ par compte citoyen. C'est sûr que quand on a préparé le budget, on savait que l'incinérateur coûtait plus cher. C'est quand même 38 523 $ de plus que le niveau budgété. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas en cours d'année. Tout ce qu'on peut faire, c'est palier. Puis c'est ce qui a été fait avec le budget 2019. Ensuite, M. le maire en a parlé un petit peu plus tôt. C'est sûr qu'on a fait beaucoup d'investissements, presque 3,7 millions d'investissements en immobilisation. La section que je viens de vous présenter avec le 104 968 $ de surplus, c'est au niveau du fonctionnement. Là, on rentre dans ce qui est investissement en immobilisation, donc les réfections d'infrastructures de rue, le réseau d'Acaduc, des goûts, les bâtiments municipaux. Donc là, on parle vraiment d'infrastructures. C'est totalement distinct du budget de fonctionnement. On parle plutôt du PTI, le plan triennal d'immobilisation. Donc, lors de l'élaboration du budget 2018, il y a un programme, on dit la TEC, c'est la Taxe d'essence-contribution du Québec. C'est un gros, gros, gros programme gouvernemental qui donne un bon montant de subventions. On parle d'un programme où 2,8 millions doivent être investis, mais près de 1,9 millions sont remboursés par le gouvernement fédéral et provincial. Ce qui est arrivé, la situation qui a été mise au fait aux élus municipaux lors de l'élaboration du PTI 2018, c'est que sur une programmation de 2,8 millions qui devait se finaliser au 31 décembre 2018, seulement 88 000 avaient été dépensés. Donc, la décision a été prise de finaliser tous les travaux, de s'assurer que les travaux seraient terminés au 31 décembre 2018. Et dans l'énumération que je vais vous faire, il y a plusieurs projets qui étaient justement pour la TEC dite 2014-2018. Donc, c'est sûr que le 3,7 peut faire peur. C'est des gros investissements qui ont été faits, mais vous allez voir de la façon dont on les a financés, l'impact ne sera pas majeur sur la dette payable par les contribuants. On parle de la réparation, c'est sur la réparation des conduites pour les rues du Collège et Patinoire. Il y a eu la réfection des rues de l'Étan et Langevin. Il y a eu le remplacement de plusieurs glissières de sécurité au nord de l'avenue Sainte-Brigitte. C'est ma mémoire bonne, c'est ça? Ensuite, on a eu la mise à niveau conduite de trop plein, 35 rue Goudreau. Là, on parle de conduite, quand on parle de conduite, il y a de l'égout et de la caduc. Donc, ensuite, on a eu tout ce qui est plein de vie pour la mise à niveau du réservoir Bellevue. Le réservoir Bellevue, vous allez le voir revenir. On va en faire la réfection. Vous allez en entendre parler prochainement dans les prochaines séances du Conseil. Ensuite, on a eu plusieurs acquisitions de véhicules. C'est sûr qu'en les dernières années, la dite flotte de véhicules, autant au niveau de la sécurité publique que des travaux publics, avait été un petit peu délaissée. Donc, il y avait des investissements majeurs qui devaient être faits au niveau des véhicules qui entretiennent le réseau routier de la municipalité et qui permettent aussi la sécurité au niveau des citoyens. On a aussi des abris pour les joueurs de soccer qui ont été installés sur les territoires juste ici à côté du bâtiment. On a fait de l'achat d'équipements, plusieurs achats d'équipements pour les parcs au niveau des loisirs. Donc, il y a un investissement pour les familles dans les parcs. Il y a eu un réaménagement au niveau des bureaux à la mairie. Le bâtiment, c'est sûr que la ville grandit, les ressources grandissent aussi. Il faut placer les employés dans les bureaux, donc il y a eu un réaménagement de ce côté. Il y a eu la réfection de la rue Eau-Claire qui a été finalisée dans l'année 2018. Il y a eu aussi l'acquisition d'une remorque pour la sécurité publique. Il y a eu la réfection de plusieurs talus sur l'avenue Sainte-Brigitte, les affaissements au niveau des talus. On a eu aussi la réfection de l'émissaire pluvial au 1 rue Goudreau. Le dragage du lac Goudreau a été fait dans la dernière année. C'est quand même un gros projet qui a été réalisé. On parle aussi de réhabilitation. Vous voyez, on dit TI 38, TI 90, mais c'est vraiment… Excusez, j'avais oublié de changer. Ça, c'est des conduites d'acadiques et des goûts. C'est des numéros spécifiques qui sont en lien avec la tech que je vous ai expliquée un petit peu plus tôt. On a eu aussi l'achat. On a remplacé le camion. Un camion de déneigement, c'est quand même un bon investissement. Là, c'est presque 300 000 $ en équipements municipaux. Il y a une stratégie qui a été établie lorsque les élus sont arrivés en poste et le scénario initial a été respecté, si on peut dire. Donc, pour financer ce 3,7 d'investissement-là en immobilisation, c'est sûr qu'il y a eu des subventions diverses pour un montant d'1,8 million. Donc, ça, ce n'est pas de l'argent qui va être payé par les citoyens. C'est de l'argent qui provient des gouvernements et autres paliers gouvernementaux. Des fois, le provincial, le député va donner des sommes d'argent ou des programmes. Notamment, on a eu un montant pour le développement économique. La Ville cherche à aller chercher le plus de subventions possibles. On s'informe des programmes de subventions. Pour l'année 2018, on en a 1,806,285. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, le montant, oui, excédental de 69 000 $ pour le paiement comptant, mais on a quand même injecté 111,336 $ en argent comptant pour les immobilisations 2018. C'est un montant intéressant, très important. Dans les dernières années, il n'y en avait pas eu beaucoup de paiement comptant, même zéro paiement comptant. Puis, on aime ça quand il y en a un petit peu. Ensuite, on a ce qu'on appelle le fonds de roulement. Ça, le fonds de roulement, c'est de l'argent que la municipalité a au fil des années constitué. Donc, c'est comme un compte bancaire que la Ville s'emprunte à elle-même. Donc, c'est un montant sans intérêt. C'est un montant de 286 864 qui a été emprunté à la Ville elle-même. Donc, c'est un montant sans intérêt. Ça coûte, le coût est nul pour les citoyens à part le remboursement. Comme je disais, c'est des dépenses à l'immobilisation de 3,7 millions. Et ce qu'on dit, le financement à long terme, le montant qui va se retrouver sur la dette dans le futur parce qu'il n'a pas été financé encore, on parle d'un montant seulement de 1,541,432. Pour faire un parallèle avec la dette, on rembourse le capital comme sur une hypothèque maison. Le montant réel que vous remboursez sur votre prêt, c'est le remboursement de capital. On a remboursé 1,7 million lors de l'exercice 2018. Donc, ce qu'on vient dire, c'est qu'on a remboursé 1,7 dans l'exercice, mais dans le futur, on va en rajouter juste 1,5 pour l'exercice 2018. Et c'est la stratégie qui a été établie de rembourser plus de capital et d'en mettre moins annuellement sur la dette. Le calcul est simple. Si on rembourse 1,7 puis on en remet juste 1,5, la dette va diminuer. Peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, mais quand on a une dette, vous allez le voir, je vais la présenter, on parle d'une dette de 27,4 millions. On ne peut pas l'effacer du jour au lendemain. Il faut y aller graduellement, puis c'est un horizon plus du 10, 15, 20 ans avant d'être capable de diminuer considérablement la dette. Donc, j'en viens à la dernière diapositive de la présentation de ce soir. Je vous présente ce soir ce qu'on appelle l'endettement total net à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'endettement total net à long terme? Ça inclut plus que juste la dette au livre. Souvent, on va parler de la dette. C'est très bien de parler de la dette, mais dans le cas de Sainte-Brigitte de Laval, ce soir, je trouvais très important de vous présenter l'endettement total net à long terme parce que la dette au livre que vous voyez est à 27,3 millions de dollars. Oui, c'est le montant de la dette. Par contre, il faut tenir en compte que des investissements qui ont été faits dans les années précédentes, des montants quand même importants qui n'avaient pas été financés, donc qui traînaient sur des emprunts temporaires pour lesquels on ne faisait que payer les intérêts et on ne remboursait pas de capital. C'est super important de le préciser. Donc, c'est ce qu'on appelle les activités d'investissement à financer. On en avait pour, au 31 décembre, on en a pour un montant de 4,3 millions. On parle de 4,313,764 dollars. Ce n'est pas négligeable comme montant. C'est pour ça que ce soir, on vous présente l'endettement total net à long terme. Niveau de transparence, oui, la dette est à 27,4 millions, mais il y en a 4,3. qui était à financer au 31 décembre 2018. Pour ceux qui participent souvent ou qui suivent les séances du conseil sur la webdiffusion, vous avez certainement remarqué que dernièrement, en mars dernier, il n'y a pas si longtemps, il y a un emprunt qui a été fait et on est allé chercher un nouveau financement pour 4,4 millions. On a fait un refinancement, mais on est allé chercher une nouvelle émission de dette pour couvrir ce 4,3 millions-là qui n'avait pas été financé à l'époque. Donc, la décision a été prise de commencer à rembourser le capital, d'arrêter de pelleter vers l'avant, de réaliser, et que dans l'avenir, au fur et à mesure, vous l'avez vu, il y a 1,5 million par rapport au PTI qui a été adopté, qui va aller sur la dette éventuellement. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire le ménage du passé. On voulait revenir à l'état d'équilibre au niveau des financements sur les emprunts temporaires, arrêter de payer des intérêts seulement, puis de ne pas rembourser le capital. Et c'est ce qui reflète la situation actuelle. C'est sûr que l'endettement total n'est en long terme aussi. C'est important de préciser que souvent, il y a des subventions à recevoir. Les subventions dites à recevoir, souvent, il y en a des fois qui sont incluses dans la dette et qu'on doit les déduire parce que souvent, le gouvernement fédéral va nous donner l'argent, va nous donner un chèque directement. Le gouvernement provincial, lui, va nous rembourser. On doit emprunter la somme et le gouvernement provincial va nous rembourser au fur et à mesure des échéances de la dette. Donc, dans la dette de 27,4 millions, il y en a quand même 1,6 million qui provient d'autres tiers, dites pas les citoyens de la municipalité. Donc, on parle pour 2018 d'un endettement total n'est à long terme de 30,084,170. Si on le compare avec l'endettement total n'est à long terme 2017, on parlait d'un montant de 30,049,550. Donc, on voulait simplement vous faire réaliser ce soir que même s'il y a 3,7 millions qui ont été investis dans la municipalité dans la dernière année, l'endettement total n'est à long terme, reste quand même stable. C'est la stratégie financière qui a été prise et ça serait fait par les chiffres que vous voyez ce soir au tabou. Donc, pour ma part, ça fait le tour du dépôt du rapport financier. Merci beaucoup, Mme Tremblay, du très bon rapport. Les gens, si vous avez des questions sur le rapport financier qui vient d'être nommé par Mme Tremblay, à la fin, à la période des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Mme Tremblay va rester avec nous. On poursuit maintenant. On est rendu au point 10 de notre ordre du jour. M. Côté. Point 9. Point 9. Point 9, avant. Ah, excusez, j'ai été trop vite. Merci de me ramener à l'ordre. Point 9, c'est Mme Maud. Oui, excusez-moi. Donc, le dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes, conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes, la trésorière a déposé aujourd'hui un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas encore été payées en tout ou en partie. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, là, on est réellement rendu au point 10. M. Côté. Merci, M. le maire. Au point 10, on a une adoption de règlement. Il s'agit du règlement 856-19. C'est un règlement qui régit le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le fameux PIIA, dont on l'entend souvent, et qui vient modifier le règlement 840-18. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions au règlement 840-18, afin de revoir les interventions assujetties au règlement, ainsi que préciser la démarche de demande de PIIA, considérant qu'un avis de motion, ainsi qu'un projet de règlement, ont été respectivement donnés et présentés et déposés à la séance du 14 mai 2019, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue également le 4 juin 2019, à 19 h ici même. Il est résolu d'adopter le règlement 856-19, règlement régissant un plan d'implantation et d'intégration architecturale, modifiant le règlement 840-18, d'autoriser le maire, directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec M. Côté au point 11. Une autre adoption de règlement. Il s'agit du règlement 858-19, le règlement sur les dérogations mineures, qui vient abroger et remplacer le règlement 244-89. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement 244-89, le règlement sur les dérogations mineures, considérant que la Ville juge approprié d'abroger le règlement 244-89 et de le remplacer par le nouveau règlement, considérant qu'un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été respectivement donnés, déposés et présentés à la séance du conseil municipal du 14 mai 2019, considérant que le projet de règlement a été adopté à la séance du conseil municipal le 14 mai 2019, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue ici même le 4 juin 2019 à 19 heures, il est résolu d'adopter le règlement 858-19 sur les dérogations mineures, abrogeant et remplaçant le règlement 244-89, et d'autoriser le maire directeur général ou la directière à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 12, M. Giroux. Alors, bonsoir tout le monde. Au point 12, on a une adoption du règlement 859-19, qui régit en fait la garde des animaux domestiques. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 14 mai 2019, considérant que le présent règlement a pour objet de modifier l'article 26 du règlement 831-18 afin de revoir les modalités d'acquisition de la licence pour les chiens. En fait, en clair, c'est qu'il y avait comme deux intervenants dans le dossier pour le payment des licences de chiens, et maintenant, on fait un guichet unique, et les gens vont pouvoir payer les licences de chiens en conformité avec la SPCA, simplement. Donc, ça va être plus simple pour tout le monde. Alors, il est donc résolu d'adopter le règlement 859-19, modifiant le règlement 831-18, régissant la garde des animaux domestiques. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Le point suivant, M. Côté. Alors, ici, on a une autre adoption de règlement. Il s'agit du 860-19. C'est un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. En fait, ce qu'on veut, c'est s'harmoniser au niveau de toutes les pénalités, amendes et autres réglementations de nature sécuritaire avec la MRC. Donc, on veut que lorsqu'un policier intervient ici pour un stationnement qui est interdit, ou un déneigement, lorsqu'on ne peut pas se stationner, donc que ce soit toujours les mêmes, à travers toute la MRC, que ce soit les mêmes montants qui soient payés par les personnes fautives. Ceci étant dit, considérant qu'une municipalité peut cependant adopter des règlements complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé, sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les dispositions apparaissant au présent règlement. Considérant que le présent règlement a été harmonisé, sera révisé aux besoins après concertation régionale, donc à travers la MRC. considérant qu'un avis de motion ainsi qu'un projet de règlement ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil municipal du 14 mai, ainsi qu'un projet de règlement à la séance également du 14 mai 2019. Il est résolu d'adopter le règlement 860-19, règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. J'ai autorisé le maire, directeur général, la greffière, à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit au point 14 avec M. Giroux. Alors, au point de vue de l'urbanisme, ce mois-ci, on a différents projets. Donc, ce soir, je vous présente le deuxième projet de résolution visant à autoriser l'exploitation, en fin de compte, d'une ébénisterie artisanale complémentaire à un bâtiment résidentiel pour le 520 Avenue Sainte-Brigitte. Considérant que le règlement, que la demande d'autorisation du projet a fait l'objet d'une étude par la Comité consultative d'Urbanisme, lors de la réunion du 16 avril 2019, considérant que l'adoption du premier projet de résolution a été approuvée le 14 mai 2019, considérant aussi que la tenue d'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 juin 2019, et considérant la recommandation favorable du CCU en rapport avec cette dite demande, alors il est donc résolu que le Conseil municipal accorde l'autorisation de l'exploitation d'une ébénisterie artisanale située au 520 Avenue Sainte-Brigitte. Je vote pour et je demande le vote. Merci beaucoup. On poursuit, M. Giroud. Donc, on a une demande de dérogation mineure pour le 17 rue des Freines. On le voit-tu, on le voit-tu pas? Oui, on le voit bien, Jean. Là, là? Le plus haut, la ligne plus foncée. Là? Oui, c'est la rive. OK. Alors ici, là, où le point rouge, vous avez un petit ruisseau, vous allez comprendre. Je tenais à vous le montrer. Ici, vous avez le bâtiment, la maison comme tel, avec un patio et une piscine. Alors ici, on a un ruisseau. Donc, la demande de dérogation mineure de la rue des Freines, c'est considérant que la résidence fut construite en 1994. Et aucun arpenteur n'avait, jusqu'à maintenant, signalé la présence d'un cours d'eau sur le terrain visé, malgré trois reventes. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, et considérant que la recommandation favorable du Comité consultative d'urbanisme, le 21 mois, qui a étudié la demande, avec les documents requis, alors il est donc résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2019-0011. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 16, Mme Couturier. Oui, c'est une demande de PIIA aux 16 rues Labranche. En fait, c'est une demande qui a été déposée le 7 novembre 2018, qui visait l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 m2 aux 16 rues Labranche. Alors, les documents ont été fournis, tout était en ordre. Les recommandations aussi favorables du Comité consultatif d'urbanisme. Alors, il est résolu d'autoriser la demande du PIIA à 2019-25 aux 16 rues Labranche pour l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 m2, et d'autoriser le maire, directeur général Lagrafière, à signer les documents. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 17, M. Thomassin. Oui. Demande de PIIA, 200 rues Bellevue, construction à l'intérieur de la zone de contraintes visuelles. Comme mentionné tantôt par Mme Tremblay, ça concerne le réservoir, c'est la mise à niveau, si on veut, de notre réservoir d'eau potable. Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé le 15 mai 2019, considérant la recommandation du comité consultatif, c'est-à-dire le CCU, d'accepter la demande de PIIA 2019-0026, il est résolu d'autoriser la demande de PIIA pour la construction d'un boîtiment aux 200 rues Bellevue, situé dans une zone de contraintes visuelles conformément aux documents soumis, et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 18, M. Giraud. Alors, on a une demande de PIIA pour la demande que vous voyez à l'écran, pas loin du Bonichouet, là. C'est une demande de PIIA pour le 444 Avenue Sainte-Brigitte, déposé le 17 mai 2019, qui vise la rénovation d'un bâtiment principal en zone mixte. L'ensemble des plans et documents pour l'analyse de la demande a été déposé. Ça respecte tous les objectifs et critères du PIIA. Ça a été accepté par le Comité consultatif d'Urbanisme et je recommande l'acceptation du PIIA pour le 444 Avenue Sainte-Brigitte pour la rénovation d'un bâtiment principal situé en zone mixte. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 19, l'imposition d'une réserve foncière pour des fins de parcs industriels sur les lots. Je vais vous les nommer, il y a beaucoup de chiffres, je vais les nommer juste une fois dans la résolution. 5 584 661, 5 584 659, 5 584 660, 5 584 663, 5 584 669, 5 584 668, le lot 5 584 667, et une partie du lot 5 584 678, 5 584 678 668, 5 584 678. L'ensemble de ces lots se retrouve dans le secteur de la rue de l'Escalade. Considérant les orientations stratégiques développées par la Ville pour l'orientation 2015-2020, considérant que ces orientations comprennent des priorités quant à l'offre de services offerts sur le territoire et plus précisément l'aménagement d'un parc industriel non polluant, scientifique et technologique, considérant la modification réglementaire entamée visant à créer une zone industrielle plus adaptée aux besoins des potentielles industries, considérant le choix de la Ville de se constituer une réserve foncière pour des fins de parcs industriels, considérant que la Ville souhaite acquérir les dits lots que je vous ai mentionnés, je ne vais pas répéter, considérant la volonté de la Ville d'imposer un avis de réserve pour des fins de constitution d'une réserve foncière aux fins d'un parc industriel, il est résolu que le Conseil municipal autorise l'imposition d'un avis de réserve pour des fins de constitution d'une réserve foncière aux fins de parcs industriels, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, et on autorise le directeur général à mandater un procureur afin de préparer, signifier et publier l'avis de réserve et de comparaitre à toute procédure pouvant en découler. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. M. Thomassin, au point 20. Oui, au point 20, c'est affectation au règlement 852-19, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,5 million. Considérant que la Ville doit donner certains mandats dans le cadre de la réalisation du PTI adopté pour l'année 2019, considérant les demandes de prix réalisées et le prix obtenu pour la réalisation de ces mandats, on parle de projets remplacement de l'antibélier pour un montant de 21 000 $, services techniques et branchement de l'antibélier pour un montant de 10 000 $, glissières de sécurité pour un montant de 25 000 $, et services techniques, c'est-à-dire l'acquisition d'une génératrice pour un montant de 11 000 $. Il est donc résolu d'autoriser l'adjudication de ces mandats et de le financer à même le règlement 852-19, c'est-à-dire le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,5 million, aussi appelé règlement par appui. Donc, on finance tous ces projets-là à l'intérieur de ce montant. Donc, j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Mme Couturier, au point suivant. Oui, c'est l'adjudication du contrat à l'Arsenal. L'Arsenal, c'est une compagnie de camions de pompiers pour l'acquisition d'une unité de soutien opérationnel. En fait, c'est le remplacement de notre poste de commandement à la caserne. Celui-ci avait été prévu au PTI en 2018, donc, en 2019, c'est-à-dire, excusez. Alors, il y a eu un appel d'offres publics qui a été lancé le 3 mai. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 3 juin. Et c'est l'Arsenal qui a remporté avec, pour un prix, de 373 850 $, qui était conforme, bien entendu, à nos demandes. Alors, considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires municipales, il est résolu d'adjurger le contrat pour l'acquisition d'une unité de soutien opérationnelle, le poste de commandement, pour le montant de 373 850, et de financer cette dépense à même le règlement parapluie dont M. Thomassin vient de discuter, et d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. J'en demande le vote et je vote pour. Pour. Contre. Pour. 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 Merci beaucoup. Le point suivant, au point 22, autorisation de lancement d'appel d'offres. Considérant que la Ville doit procéder à des travaux de peinture extérieure à la caserne et à la mairie, il est résolu d'autoriser le lancement d'appel d'offres pour la réalisation de travaux de peinture extérieure à la caserne et à la mairie. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, M. Jimmy. Oui, merci. Pour les loisirs, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la jeunesse. Considérant la demande de subvention à M. Maximus Patry, considérant que M. Maximus Patry est un joueur de baseball élite, âgé de 15 ans, habitant à Sainte-Brigitte, qui participera à une partie de baseball à Gatineau en juillet prochain. Il est résolu d'accorder un aide financière de 150 $ à M. Maximus Patry, conformément à la politique d'aide à la jeunesse. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Point suivant, le point 24, adhésion au plan municipal d'emploi pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. En fait, c'est un projet, on vous revient cette année avec ce projet-là, on l'a eu l'an dernier. On peut vous dire, c'est un projet en collaboration avec les centres jeunesse, l'UMQ et la fondation Simple Plan. L'objectif est de créer un poste pour, un poste, je ne dois pas dire étudiant, un poste temporaire pour la période estivale. Donc, qu'il soit résolu que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval signifie son intérêt à l'Union des municipalités du Québec pour le plan municipal d'emploi des jeunes des centres jeunesse et, par conséquent, réserve un emploi d'été ou un stage dans le cadre de ce programme. Donc, je demande le vote pour qu'on puisse réserver un poste comme l'an dernier. M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec Mme Couturier. C'est concernant les trois prochains points, c'est concernant l'occasion de pompiers. Alors, il y a eu plusieurs démissions dans la dernière année où il y a eu des postes de lieutenant qui se sont libérés. Donc, là, on fait comme une réorganisation. Donc, considérant la vacance d'un des quatre postes de lieutenant aux opérations à temps partiel, on veut voter la nomination de M. Dominique Paré à titre de lieutenant aux opérations réguliers à temps partiel. Alors, c'était nécessaire de combler ce poste pour que les équipes, de la façon que ça fonctionne, que ce soit complet. Il est donc résolu de nommer M. Dominique Paré à titre de lieutenant aux opérations réguliers à temps partiel, suivant les dispositions du contrat traitant les conditions de travail des pompiers, et d'autoriser le maire et le directeur général à ce qu'il y a des documents afférents. Je vote pour et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit. Nomination, la même chose, de M. David Gilbert à titre de lieutenant éligible, cette fois-ci, régulier à temps partiel. Alors, considérant les besoins du service de la sécurité publique dans la coordination et la supervision des équipes des opérations, il a lieu de procéder à la nomination de lieutenant éligible. considérant que la candidature reçue et les entrevues réalisées, c'est M. David Gilbert qui a remporté. Donc, la recommandation favorable aussi de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, ainsi que du directeur du service de la sécurité publique. Il est donc résolu de nommer M. David Gilbert à titre de lieutenant éligible régulier à temps partiel et d'autoriser le maire et le directeur général à ce qu'il y a des documents afférents. Donc, je vote pour et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci. On continue, Mme Hédite. Vous êtes bien partie. C'est la confirmation. La confirmation de la date d'embauche de quatre pompiers et premiers répondants qui ont été engagés, en fait, ils ont été engagés le 12 septembre 2016. Alors, considérant que le premier jour travaillé de M. David Harbour au sein du service de la sécurité publique, lui, était le 26 septembre 2016, alors que David Gilbert et Patrick Champagne, eux autres, c'était le 12 septembre 2016. Alors, considérant que la Ville souhaite reconnaître le premier jour travaillé de ses employés aux fins de calcul de l'ancienneté, il est résolu de reconnaître le 12 septembre 2016 comme étant le premier jour travaillé pour David Gilbert et Patrick Champagne et le 26 septembre 2016 pour David Harbour. Patrick Champagne et Vincent Lapointe au sein aussi ont été rajoutés le service de sécurité publique aux fins du calcul de l'ancienneté. Alors, j'en demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Mme Laurie, au point suivant. Oui, c'est pour, étant donné les besoins, finalement, des travaux publics et, finalement, du programme de Simple Plan que vous venez tout juste de parler, on veut procéder à l'embauche de M. Gabriel Corbin-Rousseau à titre d'aide journalier temporaire à temps plein pour la période, finalement, du 25 juin au 16 août 2019, suivant les dispositions du contrat de travail à durée déterminée qui lui sont attribuables. Donc, j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit, Mme Laurie, au point suivant. Oui, c'est une autorisation de signature, finalement, entre la Ville de Sainte-Brigitte de Laval et le gouvernement du Québec, qui est Transport Québec, pour un acte de cession, finalement, entre la Ville, pour que la Ville puisse être propriétaire des trois parcelles de lots qui sont situées dans l'emprise de l'avenue Sainte-Brigitte, dans le coin du pont où la rivière est chelieu. Donc, il est donc résolu d'autoriser le maire, le directeur général, à signer l'acte de cession à intervenir entre la Ville et le gouvernement du Québec pour ces parcelles de rue-là. C'est trois parcelles d'emprise sur l'avenue Sainte-Brigitte. Et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. M. Jimmy. Merci. C'est l'autorisation de passage du méga-relais Labriski sur le territoire de notre ville, considérant que la demande du méga-relais Labriski de tenir une partie de son événement sur notre territoire le 14 septembre prochain et que les participants de cette course à relais seront escortés par des véhicules à la sortie du Québec. Il est résolu d'autoriser le passage de l'événement du méga-relais Labriski sur le territoire de notre ville le 14 septembre prochain. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Francis, au point suivant. Donc, au point suivant, on a une autorisation de signature d'une entente, c'est avec la Société protectrice des animaux de Québec pour la capture, la stérilisation et la remise en liberté. Donc, considérant l'offre de la Société protectrice des animaux du Québec de procéder à 10 captures, stérilisations et remises en liberté de chats sur les territoires de la Ville, considérant que ces 10 interventions seront sans frais pour la Ville. Il est résolu de mandater la Société protectrice des animaux de Québec afin de procéder à la capture, la stérilisation et la remise en liberté de 10 chats errants sur le territoire de la Ville. D'autoriser le maire et le directeur général a signé l'annexe 2 de la Convention 2017-001, Convention de services animaliers, Saint-Église-de-Laval et tous les documents afférents. Je demande le vote et je vote pour. 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 Oh, je t'attends. On a voté en duo. Ça va. M. Thomassin, au point suivant. Oui. Autorisation de la signature pour la confirmation d'une quittance subrogatoire. Considérant le paiement des taxes de l'année 2016 par un tiers sur l'immeuble portant le numéro de l'eau 5 586 532 du CADAS de Québec, c'est l'immeuble au 415 Avenue Sainte-Sainte-Brigitte pour un montant de 5 674 et 27. Il est résolu d'autoriser la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières à signer la confirmation de quittances subrogatoires et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions. Comme à l'habitude, je vais vous demander de vous approcher au micro. Vous nous donnez votre nom, votre adresse et dans la mesure du possible, nous allons tenter de répondre à votre question. Bonjour, Henri Rodin, j'habite aux deux rues Lussier, ça fait 13 ans, je suis directement concerné pour l'histoire de la tour. Alors, par le passé, j'étais consultant à l'entreprise puis on fonctionnait selon trois principes, point de situation, détermination des objectifs et plan d'action. Point de situation, moi je voudrais qu'on soit bien d'accord parce que je regarde depuis la dernière fois, les réunions, on se renvoie la balle, on prend un truc, on va mettre les choses au clair. La tour, on la veut, c'est nous qui habitons là-bas, on la veut, on est d'accord là-dessus. Ça c'est clair. Deuxièmement, on la veut mais pas à n'importe quel prix. Je suis né au Québec mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à l'étranger, principalement en Europe et j'ai vu ce qui s'est passé là-bas, comme plusieurs de mes confrères ici. Je suis encore témoin de ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas parce que les règlements de Santé Canada disent telle et telle chose qu'on doit pour autant balayer du revers de la main ce qui se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il a été fait des enquêtes, même au Brésil ou au Mexique, qui déclarent officiellement que 80% des cancers dans certaines régions sont à moins de 500 mètres d'une taux. 80%. Alors, si Santé Canada n'a pas envie d'en tenir compte, moi je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que là, c'est nous qui habitons là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, je pars du principe que nous, on se sent menacés. Je pèse mes mots, c'est menacés. Ce n'est pas une question de design, d'écologie ou quoi que ce soit. Oui, l'écologie, oui, ceci, on en tient compte, ça c'est certain. Ce qu'on veut, c'est notre santé. On vient pour habiter à la campagne. Moi, j'ai habité 20 ans dans une grande ville de plus de 2 millions d'habitants. Si je viens ici dans un trou comme ça, dans le fond, c'est pour avoir la santé. Puis, je ne suis pas tout seul. Tous ceux qui habitent là-bas, qui font l'effort de faire tous les kilomètres pour aller à Québec, c'est pour la santé. Alors ça, on ne permettra à personne de nous la retirer, ça. Parce que ça, la santé, c'est un droit. La dernière réunion qui a eu lieu, on ne sait pas pourquoi, mais ça a eu lieu dans un coin de camping, mais bon, en tout cas, passons là-dessus. Monsieur le Vidéotron a déclaré officiellement, devant toute l'Assemblée, que si monsieur le maire n'était pas d'accord avec ça, qu'il chercherait un autre endroit. Ils n'ont pas dit qu'ils annuleraient quoi que ce soit. Mais il dit, si monsieur le maire pense que c'est nécessaire qu'on cherche un autre endroit, on va le chercher. Tout le monde en est témoin. Je répète ce que j'ai dit au début. Ok. Je vais vous demander... Faire sa cour, mais je veux que ce soit clair, parce que sinon, on se renvoie tout le temps la balle. C'est clair. Alors, à partir du moment où je voudrais voir, et tous les autres aussi, quelles seront les réponses avec ça, puisque c'est une invitation. Si monsieur le maire a décidé de soutenir les habitants pour protéger leur santé, on va trouver une autre place. Il n'y a pas dit qu'on va retirer le projet. On va retirer... On va trouver une autre place. Maintenant, que les choses soient claires, c'est notre santé qui en détermine. Moi, il n'est pas capable de question que ma femme, ma fille ou n'importe qui, chez moi, même pas moi, on attrape le cancer ou quoi que ce soit. C'est sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors, pour ça, il y a toutes les preuves à l'appui. Maintenant, à partir du moment où on se sent menacé, on va chercher à se défendre. C'est ce qu'on essaye de se faire, mais de manière cordiale. Trouver un terrain d'entente entre bons citoyens, on s'explique, et on trouve un terrain d'entente. Maintenant, si ce terrain d'entente, la solution, exclut la santé des citoyens, on se défendra. Jusqu'au bout. Moi, je vous garantis, moi, je suis déterminé. Je ne parle pas beaucoup, mais on ira jusqu'au bout. Est-ce que je me trompe en vous disant que les gens de Vidéotron vous ont nommé, vous ont dit le 30, à qui vous pouvez, l'étape suivante, faire une plainte, l'IS, je n'ai pas les trois, ces quatre lettres, là. Excusez, je parle à monsieur. Excusez, je parle à monsieur. Moi, c'est mon épouse qui était à la Réunion parce que j'étais au travail. D'accord. Donc, je ne peux pas vous dire cette réponse-là. Je vous réfère aux personnes qui étaient là. D'accord. D'accord? La seule chose qui a été dit ouvertement, si monsieur le maire décide de vous soutenir dans cette démarche-là, on va trouver un autre endroit. Il n'y a personne qui va être lésé, là. Personne. Personne. Tout le monde est gagnant. Par contre, si c'est une autre solution, et à ce moment-là, on respecte votre choix, si ça ne va pas dans ce sens-là, tout le monde va être perdant. Mais c'est sûr que la tour ne sera pas là, ça, je vous le garantis. OK. Ça va? C'est clair. Je vais répondre à votre question. En fait, je veux juste vous dire, c'est sûr que de contester tout l'aspect santé, vous l'avez nommé, la Ville ne peut pas contester ça. Il faut s'adresser à Santé Canada. Non, 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 non. Mais ça, je veux quand même, tu sais, je vous écoute, je vais quand même vous donner la réponse. La Ville ne peut pas contester ça. L'autre, ce que vous me dites, que lors de cette rencontre-là, que les gens de Vidéotron ont dit que si monsieur le maire, je pense qu'il me donne beaucoup de pouvoir, je pense que c'est un travail de consultation, et ce travail de consultation-là, il a été fait avec Vidéotron, il a été fait, et ça, vous n'étiez pas à cette rencontre-là, mais les gens qui étaient à cette rencontre-là, votre épouse pourra vous le dire, Vidéotron a analysé dix sites, au moins dix sites, et celui qui a été choisi, dans les plus, les moins, c'était celui qui répondait le mieux à l'ensemble des besoins. Je ne vous dis pas que c'est idéal, je ne vous dis pas que ça n'a pas de dommage, que ça ne vient pas impacter des gens. Tu sais, on n'est pas naïfs à temps plein. Mais cette évaluation-là, ce pouvoir-là qu'on peut donner au maire, ça a été fait. Les gens de Vidéotron sont venus nous consulter, on a eu des rencontres, Mme Couturier a participé, le directeur de l'urbanisme a participé, M. le directeur général était présent, ça a été analysé, et Vidéotron nous a fait une proposition qu'on a acceptée, qui était sur la rue Saint-Antoine. C'est là où on est le dossier. D'accord. Sauf que là, étape numéro deux, et si jamais ça ne convient pas, et que M. le maire est d'accord avec vous, on va choisir un autre site. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ok. Je ne suis pas beau. Beau bonhomme, beau bonhomme. M. Thesdale. Ce n'est pas le casé, les taxes vont monter. M. le maire. Oui, peut-être répéter votre nom. Je pense que vous me connaissez, il l'a dit à côté de moi, il dit Olivier Thesdale, il n'a juste pas l'adresse, 20 du Colibri. Oui, c'est parce qu'on est sur webdiffusion aussi. Ça ne marche pas à soir, on l'entend sur tout Internet en passant, il n'y a pas de webdiffusion, ça fait qu'on va s'en passer. Elle n'est pas en webdiffusion. À votre tête, à ce moment-là, elle sera dans les jours prochains en webdiffusion. Oui, ce n'est pas grave, on n'a pas envie de savoir ce qu'elle est. Je ne suis pas très beau à soir. M. le maire, écoutez, j'ai participé à la rencontre du camping. Je vais prendre deux minutes peut-être pour un point qui m'a interpellé dans la journée de la rencontre. Bien, moi et Magali, surtout qu'on est quand même deux bonnes personnes, je reçois un appel à mon garage, il devait être à peu près 15h30, disant que la direction générale, probablement M. Proulx, et la mairie, probablement M. Thomassin, on fait un plus un, ça fait deux, a convoqué la Sûreté du Québec à m'appeler pour dire qu'à soir, j'allais faire un coup d'État à Sainte-Brigitte-de-Laval. M. Proulx, vous m'avez-vous vu à la shape? Mesure 5 pieds 7, je suis tout seul dans le Nord, je vais faire un coup d'État à Sainte-Brigitte-de-Laval. Je vais vous dire ce que j'ai répondu à l'agent Roy qui m'a mentionné ça. Soit dit en passant, j'ai pris la peine d'enregistrer, parce que souvent, on entend des choses sur nous autres, parce qu'on est peut-être des contestataires, mais l'agent Roy était déçu aussi de ce que j'avais répondu. La journée où est-ce que je vais faire un coup d'État, savez-vous ce que je vais faire? Je vais prendre un bulletin de participation aux élections, pour me présenter contre le maire. C'est ça que je vais faire. Ça, ce n'est pas un coup d'État, c'est quelque chose de démocratique. Les gens qui se présentent à vos assemblées sont démocratiques. La prochaine fois que vous voulez appeler la police, faire dépenser de l'argent contribuable, passer à une autre affaire, il n'y a personne ici qui ne veut rien briser. C'est ma parenthèse, je voulais le mentionner. Je vais quand même répondre à votre parenthèse, M. Thézdeil. Nous, comme officiers élus, ou du côté de M. Proulx, comme directeur de la ville, on a à cœur que Sainte-Brigitte, ça se passe bien à Sainte-Brigitte. Et peut-être que l'information qui nous a été ramenée à nos oreilles n'est peut-être pas la même que vous avez. Parce qu'on parle à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui nous parlent à la ville, et si moi, je reçois, et on le fait dans une situation comme ça, ou dans plein d'autres situations, où on a un sergent qui est responsable de la ville de Sainte-Brigitte, à la Sûreté du Québec, et on lui parle régulièrement. Moi, si Marc, de son côté, reçoit une information, ou n'importe qui à la ville reçoit une information, qui peut arriver de n'importe où, qui peut arriver d'un citoyen, et dire « Hein, il va se passer telle affaire à tel endroit », on a le devoir d'aviser la Sûreté du Québec, et on a rempli le devoir à lequel on devait faire. C'est de la belle diffamation, mais on s'en fout un peu. M. le maire, deux points ce soir. Écoute, on va parler de la tour, c'est pas mal le sujet. Vous parliez du jugement de la Cour suprême tantôt. On l'a tous regardé, ça fait longtemps qu'on le regarde nous autres aussi, de notre côté. Il y a quelque chose dans le jugement, je comprends le jugement de la Cour suprême, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce jugement-là, et puis c'est sur deux volets. Le député Denis Paradis au fédéral a demandé un moratoire au gouvernement fédéral, on s'entend, parce qu'on dit toujours que c'est de la législation fédérale, a fait une demande de moratoire pour 16 maires. Quand j'ai lu cet article-là, je me suis réveillé, ça veut-tu dire qu'il y a 16 maires qui ont décidé d'appuyer le citoyen? Ben oui, il y a 16 maires qui ont décidé d'appuyer le citoyen, même si c'était fédéral. Ils se sont levés debout, ils ont dit à leurs députés, nous autres on n'en veut pas. On comprend que par la suite, il y a un jugement. On comprend aussi que dans la rencontre qu'on a eue avec Vidéotron, M. Gagnon, qui s'est empressé de nous dire si M. le maire décide de revenir en arrière sur le projet, il y aura un 10 à 12 mois d'attente qui peut permettre à même des gens de travailler ensemble et de dire, le site de Saint-Antoine, vous avez décidé qu'il était bon pour vous autres, mais n'est pas nécessairement bon pour nous autres. Alors, ce 9 à 12 mois-là peut être très nécessaire dans ce genre de cause-là. Il est important. Moi, ce que je vous redemande en soir, vous allez me trouver tellement encore, je vais revenir avec la même question, je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi on ne se lève pas debout à soir et vous ne dites pas à Vidéotron? Vous le voyez, les gens sont encore là, ça ne s'éteint pas. Les gens sont encore là, on se délègue parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants, mais on vient pareil. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas cette réponse-là, je pense que ce travail-là se doit d'être fait en communauté avec tout le monde. On vous dit à soir, M. le maire, on vous ouvre la porte, M. vient de le faire avant moi, levez-vous avec nous et disons à Vidéotron, pas qu'on ne veut pas deux chez nous, mais qu'on veut regarder un autre emplacement. Vous avez le pouvoir de dire à Vidéotron, je reviens sur ma parole, il y aura un 10 à 12 mois de délai, on va se réasseoir tout le monde ensemble et là, à ce moment-là, on peut impliquer ces gens-là qui sont là ce soir. Ça sert à quoi d'avoir une administration municipale qui ne nous représente pas? Moi, ce que je vous demande encore à soir, puis on est le 11 juin, il n'est pas encore trop tard, je n'ai pas vu de tour monter, il n'y a pas de tracteur sur le terrain, les appels d'offres ne sont peut-être pas tous lancés. Je vous demande à soir, M. le maire, revenons sur votre décision. Allons de l'avant avec un autre projet, un autre chose. On n'est pas là actuellement. Vous le voyez, les gens ne s'éteindront pas, les gens vont continuer. Ce que vous collectez actuellement, puis les informations que vous pouvez penser de dire que nous autres, on est des méchants, ça pogne pas avec moi, ça. Puis vous pourrez m'envoyer le nombre de policiers que vous voulez. Je vais toujours rester avec le même temps. Je suis un gars qui parle fort, puis j'aime ça parler fort. On n'est pas là, M. le maire. Mais je n'accepterai jamais de la part de mon maire, puis ça, la journée n'est pas venue encore, que quelqu'un me traite de bandit. On n'est pas là, M. le maire. Je vous jure. Je vais continuer à défendre le point tant que je vous respire. M. Thézdale, on n'est pas là. Bien, on est là, parce que Magali, là, je la regarde à l'année, c'est une professeure, bonne personne, respectable. Vous lui envoyez la police chez eux, parce qu'elle conteste le dos. C'est correct, M. Thézdale. Merci. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas jamais correct. Bonjour. Je vous le savais. Je vous le savais. Je vais avoir votre question. Merci. Applaudissements. Alors, moi, je ne suis pas inhabituée, là, un peu intimidée. Mais prenez votre temps, Sainte-Dame. Prenez votre temps. Annie Robitaille, je réside aux 63 rues Zurich depuis 2005. Alors, j'ai lu votre petit livret. Au premier paragraphe, on disait que c'était important pour vous et pour vos collègues d'avoir une ville sécuritaire. Alors, je suis ici parce que je suis bien d'accord avec vous. Et depuis plusieurs années, l'état souterrain de ma rue se détériore. Les cols bleus viennent, année après année, mettre une couche d'asphalte à chaque printemps. Puis, en d'autres mots, depuis plusieurs années, on connaît le problème, mais on décide d'ajouter un pansement, par-dessus un pansement, par-dessus un pansement, mais on ne va pas voir le problème en dessous de quoi il y a de l'air. Bien, c'est un fait. Sur la rue Zurich, il y a de l'érosion des sédiments du côté de la montagne. Puis, au printemps, il y a eu un ruissellement super fort d'un débit qui coulait pendant plusieurs semaines sans arrêt. Alors, au lieu de faire venir les cols bleus, mais cette année, j'ai décidé d'appeler M. Laprise et pour lui montrer en vidéo et en personne l'état de la situation. Je n'ai pas eu de nouvelles. C'est pour ça que je me présente ce soir. Alors, je souhaite vous dire, à vous, les dirigeants de la ville, qu'il serait important que vous agissiez avant que la dégradation de l'état de la chaussée cause un accident qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Et je pourrais dire qu'à ce moment-là, que c'était de la négligence parce que vous étiez au courant. Donc, prévenir au lieu de guérir est la position adoptée pour avoir une ville sécuritaire, comme on le dit dans le petit pamphlet publicitaire. Alors, j'aimerais donc connaître votre plan de match pour régler le problème qui est juste devant chez moi. Vous pouvez juste me redire l'adresse. 63 Zurich. 63. La maison de bois. Je vois que M. Proulx a pris. C'est pour ça que je vous demandais de répéter. J'ai plusieurs vidéos que je pourrais vous envoyer avec plaisir. Regardez, chère dame, rapidement, on va s'organiser que quelqu'un vous contacte et on va aller voir ça. Parce qu'il faut y aller à la source, pas le pansement. Non, non, mais rapidement, je vous le dis, on va regarder. C'est un secteur qu'on suit de près. Je pense que Mme Tremblay en a parlé tantôt. On a retravaillé ce secteur-là. Il a fallu y retourner aussi une deuxième fois. C'est un secteur qu'on suit de près. Mais ça, c'est plus dans le bas que vous avez travaillé sur la montagne, mais pas la rue. C'est pour ça que je vous dis que c'est un secteur qui est bien documenté. Ça fait qu'on va aller voir ça. Moi, j'ai dû payer 8 000 $ parce que j'étais responsable de mes eaux chez moi alors qu'on avait tout fini. Il a fallu recommencer. Ça fait que si moi, je suis responsable de l'eau pour mon terrain, bien, la Ville est responsable de l'eau pour la route. Oui. Mme Robitaille, je vous dis, là, M. Proulx a pris des notes et rapidement, on va entrer en contact avec vous. D'accord. Oui. D'accord. C'est correct. Merci beaucoup. Bonjour, Étienne Michaud, 4 rue Saint-Antoine. Ma question est pour M. le maire. Vous avez cité une partie d'un jugement tout à l'heure. Je le reprends à peu près, là, je le paraphrase, où vous mentionniez que, bien que ça relevait de compétences fédérales pour l'octroi des permis, il était légitime à une municipalité de faire valoir ses préoccupations ainsi que ses préférences. Vous avez également mentionné tout à l'heure que vous avez discuté avec notre député fédéral. J'aimerais donc savoir quelle représentation vous avez fait auprès du député fédéral. En fait, la question que M. Godin m'a posée, je suis des plus transparents, ce qu'il m'a demandé, il dit, Karl, il dit, est-ce que Vidéotron a respecté ses engagements? Est-ce qu'au niveau de la consultation, il a respecté les règles de l'art? Je lui ai dit, oui, Vidéotron a respecté les règles de l'art. Ça, c'est ce que j'ai comme information. J'ai dit, ils en ont même fait plus à la demande des citoyens. J'ai demandé à Vidéotron de venir les rencontrer le 30 mai dernier. Ils sont venus. Donc, M. Godin, ce qu'il m'a dit, c'est, malheureusement, ils ont respecté ce qu'il avait à respecter. Vidéotron, je parle. Donc, le projet va se réaliser. C'est ça qu'il m'a dit M. Godin. Donc, je vais prendre ma sous-question. Vous avez mentionné la question qui vous a été posée, la réponse que vous avez donnée à cette question-là. Ma question à moi est savoir quelle représentation, vous, vous avez faite auprès de notre député fédéral, afin que ce projet-là respecte les préoccupations de vos citoyens. En fait, ce que j'ai demandé à M. Godin, là, puis c'est suite à l'échange qu'on avait eu ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les représentations que j'ai faites, c'est ce que je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse de M. Godin, je n'ai pas besoin de vous la répéter, je viens de vous la dire, c'était ça la réponse de M. Godin. Ça peut être bien décevant, je comprends. Puis ça, on le comprend bien, là. Ça peut être bien décevant pour vous, mais, tu sais, présentement, là, il n'y en a pas de moyens. C'est ça qu'il dit. Si Vidéotron a rempli ses obligations, ils vont aller de l'avant. C'était ça la réponse. Puis vous pourrez, il y a des gens qui l'ont contacté, M. Godin, et qui ont contacté aussi son bureau de comté, là. Fait que cette réponse-là, les gens, je ne sais pas les relations que vous avez avec tout le monde, là, mais je sais que les gens qui contestent ont contacté le bureau de M. Godin et ont cette information-là. Donc, vous parlez beaucoup de ce que Vidéotron veut ou a demandé. Vous parlez beaucoup de ce que les élus mentionnent. Ma question, puis je vais la répéter encore, qu'est-ce que vous, vous souhaitez, quelles sont vos représentations, c'est quoi votre intention par rapport à ça et votre position, outre le fait que vous avez donné un permis, quelle est votre intention, quelle est votre vision et quel est votre niveau d'acceptation de la construction de la tour à l'emplacement qui a été choisi? OK. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quand j'ai parlé de la tour dans le mot du maire, c'est sûr que nous, on représente l'ensemble de la population de Sainte-Brigitte. Cette tour-là, et je vous comprends bien, c'est sûr, je comprends l'ensemble des gens, mais je dois vous dire que les élus ici, qui travaillent avec moi, on reçoit régulièrement des gens, des téléphones, des gens qui nous demandent, qui nous arrêtent et qui nous disent on la veut la tour dans le secteur nord. Puis c'est sûr qu'elle va être à un endroit, mais il y a aussi un grand groupe de gens qui la veulent cette tour-là. Et l'endroit choisi, qui est bien dérangeant, je comprends bien, là, pour vous, mais c'est... Et qui est... L'endroit choisi, qui était le moins pire, le moins pire des scénarios, c'est la rue Saint-Antoine. Fait que c'est ça la position que j'ai et que le conseil a, à savoir que oui, c'est dérangeant pour certains gens, mais la tour va être installée dans la rue Saint-Antoine. C'est ça la position. Vous me demandez, je suis très transparent, c'est ça la position. C'était ma question. Mes concitoyens ont entendu d'autres informations lors de la rencontre, je vais leur laisser poser les questions à ce niveau. Merci à vous. Louise Rousseau, 24 rue Saint-Antoine. Oui, madame Rousseau. J'ai lu et relu et re-relu le document du gouvernement fédéral, le système d'antenne de communication et de radio-diffusion. Le point 4, consultation des autorités responsables de l'utilisation du sol et du public. Deux possibilités. Vous faites la consultation ou Vidéotron fait la consultation, mais vous avez la possibilité de le faire avant eux. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Honnêtement, cette partie-là, madame Rousseau, vous m'apprenez ça. Je ne suis pas... Ici, ça dit... Ça commence, là? Oui. Communication avec l'autorité responsable de l'utilisation du sol. Les promoteurs sont toujours tenus de communiquer avec les autorités responsables de l'utilisation du sol concernées afin de déterminer les exigences de consultation locale et de discuter des préférences locales concernant l'emplacement ou la conception du système d'antenne. Puis, l'autorité responsable de l'utilisation du sol, c'est vous, la municipalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, madame Rousseau, cette étape-là, là, Vidéotron, il l'a fait avec la Ville. Je vous l'ai dit, ils sont venus nous rencontrer et ils nous ont présenté. Vous étiez à la rencontre le 30 et vous ont parlé des 10 sites qu'ils ont analysés. C'est ce que Vidéotron nous a présenté. Oui, mais la consultation n'a pas été faite dans les règles de l'art. Je m'excuse. Selon Vidéotron, oui. Et moi, je me dois de me fier à ce que Vidéotron... Oui, mais... Et on l'a fait revérifier et Vidéotron s'est revérifié. Puis mon message que j'ai envoyé deux fois qui a disparu dans les lingues. C'est ça, mais là, on n'est pas... Tu sais, vous me posez la question à moi comme maire de la Ville de Sainte-Brigitte. Je ne suis pas responsable de la façon que Vidéotron fonctionne. Moi, ce que je vous dis, Mme Rousseau, c'est selon l'information que j'ai, Vidéotron a rempli l'ensemble de ses exigences. D'après moi, ils ne les ont pas remplis. Alors, faites-leur une plainte. C'est ce que je vais faire. J'en ai déjà envoyé une hier. OK, mais tu sais, malheureusement, faites la plainte à Vidéotron. S'ils n'ont pas rempli leurs exigences de consultation, ils vont se rasseoir puis ils vont revenir. Malheureusement, là, dans ce document-là, ça vous donne la possibilité de faire la consultation publique. Mais vous ne l'avez pas fait, vous avez laissé passer, vous avez donné ça à Vidéotron. OK. C'est dommage, là. J'espère que la prochaine fois qu'il va y en avoir une tour, parce que ce ne sera pas la dernière, que vous allez, parce que c'est vous qui devriez choisir. On apprend. Merci. Oui, bonjour. Salut. Je me présente, Antoine Filion, 34 rue Rivemont. Rivemont? Oui, exact. Oui, monsieur Filion. Moi, j'aimerais ça comprendre quelque chose. Parce qu'à la fin de l'hiver, je suis passé à votre bureau, vous n'étiez pas là, puis je sais que vous travaillez fort. Puis j'ai parlé au gars de l'urbanisme. Puis j'ai su par la bande, par mon ami électricien qui allait avoir une tour à Sainte-Brigitte, que je trouve super, parce que dans le fond, il n'y a pas beaucoup de signal dans ce coin-là, puis tant mieux, je suis de votre bord. Sauf que quand j'ai parlé au gars de l'urbanisme, j'ai dit, avez-vous des renseignements à me donner sur la tour? C'est quoi? Ça va être où, ce tour-là? C'est quoi? Ah, il m'a dit, je ne sais pas, on ne le sait pas, il ne m'a donné aucun renseignement possible. Je suis retourné chez moi demain. Puis étrangement, ma blonde, elle, est allée après moi, Magalie Mercier, qui demeure au 34 Rivemont. Puis elle, elle s'est finie par se faire dire par le gars de l'urbanisme, ouais, bien c'est une petite tour de 30 mètres. Fait que moi, j'aimerais comprendre si vous avez quelque chose à dire, parce que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Puis pourquoi le gars de l'urbanisme n'a pas dit que c'était une tour de 81 mètres puis il était sur la rue Saint-Antoine? Tout était canné, ça fait longtemps que c'est canné. Aussi vrai que moi, je m'appelle Antoine, vous c'est M. Thomassin, j'aimerais avoir, tu sais, si on se regarde dans les yeux, pourquoi? En fait, là, je vais être très, très transparent, M. Antoine, ce qu'on va faire, je vais vous dire, un, j'apprends ce que vous me dites, je l'apprends présentement, ce que je vais vous demander, c'est après la rencontre, on va se parler, puis je vais prendre des noms, et s'il y a un suivi à faire à l'interne, on va faire le suivi à l'interne. S'il se passe quelque chose chez nous, vous l'avez vu, là, on a fait un très bon rapport financier, on est capable de s'occuper des dossiers, et quand ça se passe chez nous, on réglera ce qui a à se passer chez nous, fait que venez me voir après, je prends votre nom, votre numéro de téléphone, je vais faire les vérifications que j'ai à faire. Non, 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 je ne veux pas l'entendre, je vais prendre votre numéro de téléphone, et je vous ferai le suivi en conséquence. Deuxième chose, puis là, ce n'est pas pour caler personne, c'est at large, parce que moi, je suis un gars, on a tous un cellulaire, il ne faut pas... maintenant, il y a 40 ans, c'était bien vu de fumer une cigarette, puis d'avoir le paquet de cigarettes ici, je m'en vais travailler, puis il ne fait pas. Bien, un jour, ce qui va arriver, c'est que les gens, ils vont se réveiller, parce que ça commence déjà à parler en Europe, puis près de chez nous. Puis quand on met quatre cellulaires un à côté de l'autre, on fait sauter du popcorn. Fait que moi, ce que je vous dis ce soir, à tout le monde qui entend ce que je vais vous dire là, allez sur YouTube si vous êtes capables, puis allez voir la 5G, un danger pour la vie, puis ne prenez pas tout ça pour du cash, mais regardez un petit peu cette vidéo-là, puis vous allez avoir l'effet un petit peu qu'il y a 40 ans, c'était correct de fumer, puis maintenant, le cellulaire, ça donne le cancer. Donc là, vous mettez une tour à côté de ces gens-là, puis moi, je vous dis, mettez-en une tour de 200 mètres, mais mettez-la beaucoup plus loin, juste pour éviter le cancer. Puis les jeunes vont vous tellement vous remercier, puis je vais amener ma chaîne de ça pour vous aider s'il faut. Je ne suis pas contre vous, je suis avec vous. Je l'entends bien. Je l'entends bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait 30 minutes. Ça va être la dernière intervention, Mme Magali. Oui. Vous venez avec moi. On va la faire en groupe. Vous voulez parler après? Oui, c'est correct. On va vous prendre après. Ça va. Merci. Mme Magali, puis Mme, j'ai excusé mon... Les deux, Mme et M. M. Fittbach. Mme, M. Fittbach. Ce sera les derniers, par exemple. Merci. Oui. Donc, Mme Magali, 34 rue Rivemont. Je veux juste revenir sur la rencontre qu'il y a eu avec Vidéotron au Casse-Croûte. Moi, il y a quelque chose qui a soulevé, deux choses qui ont soulevé mon attention, mais mes confrères ici l'ont dit, au niveau de votre pouvoir, en fait, avec Vidéotron, on en a déjà parlé, donc je réitère ma demande, M. le maire, de réouvrir ce dossier-là, s'il vous plaît. Il y a plein d'autres possibilités, on en est convaincus et on a besoin de vous. Ça, c'est ma première demande. J'arrête ça là. Je pense que vous avez compris le message. Deuxième chose qui a soulevé mon attention, c'est à quel point Vidéotron était stupéfait d'avoir à faire une rencontre d'informations après autant de temps qu'un projet a été négocié avec la Ville, donc mis en place. Il n'y avait jamais vu ça. Alors ça, pour moi, je me dis, si après tant de mois, après tant d'années, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous avez commencé les négociations. Mais les citoyens, on a l'air un peu sortis nulle part. On a l'air des citoyens un peu désinformés qui, tout d'un coup, la veille que la tour va se construire, on se réveille et on décide qu'on ne la veut pas. Pour qu'un promoteur décide de faire une rencontre d'informations une fois que le projet est approuvé, une fois qu'il est sur le point d'être construit, il y a clairement eu un problème de communication dans le fil conducteur. Et je crois personnellement que ce n'est pas vidéotron. Donc, mon opinion, je crois que c'est la ville dans tout ça. Vous dites, on apprend de nos erreurs. Je suis d'accord. On apprend de nos erreurs. En ce moment, je vous dis qu'il n'y a pas eu... Quand je vous ai parlé, M. Thomasin, je vous ai dit, M. Thomasin, j'ai fouillé partout dans les heures du jour, dans les derniers conseils municipaux. j'ai reculé beaucoup, beaucoup de mois en arrière et je n'ai jamais vu à l'ordre du jour le projet de la tour cellulaire. Puis c'est un projet d'ampleur. Et vous m'avez dit en personne, vous m'avez dit, Magali, c'est normal parce que ça fait partie du... C'était dans le mot du maire au début d'une séance. Mais un projet d'envergure comme ça, que ça ne soit pas abordé dans un ordre du jour, moi, je me questionne profondément. OK? Que ça ait juste été abordé par le mot du maire. Aujourd'hui, je me questionne. Je vais finir. OK? Je fais ça vite. Donc, ce que je veux vous dire... Puis vous avez parlé du dossier Château-Guy. Il y a une super belle citation que le maire des Îles-de-la-Madeleine a dit dernièrement au Média. Puis il a dit, la municipalité a très peu de pouvoir. Vous le dites ça depuis le début. Outre le pouvoir d'influence, le pouvoir de manifester un désaccord, de manifester un mécontentement. et c'est à ce à quoi on va s'activer au cours des prochains jours et des prochaines semaines auprès du promoteur. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est d'user de ce pouvoir-là et vous le lavez. Et on n'a pas accès encore aux informations du site, même si on le demande. OK? Donc, on a besoin de vous. Mais j'ai une question... Répétez-moi ça. Vous n'avez pas accès aux... On n'a pas d'informations sur les autres sites. C'est ce qu'on vous demande depuis le début. Vidéotron ne vous a pas donné ça le 30. On n'a pas les détails. On n'a aucun détail. On sait qu'il y a des... Vous l'aviez reçu par courriel. Il y a une dizaine de sites. Vous l'aviez reçu par courriel. Moi, je n'ai rien reçu de ça. Le document qui a été remis... Oui, vous l'aviez. Vous l'aviez à l'avent. Oui. Bien, regarde, on ne va pas... Un nouveau document? Non, non. Celui que... En fait, quand je vous dis que Vidéotron... Aucun détail. Aucun détail. Mais vous avez... Minimalement, vous avez reçu cette information-là. Ça fait très longtemps, mais je veux dire... Donc, si vous n'êtes pas satisfait de l'information qu'il y a dans ce document-là, Mme Magali, je vais vous inviter à recontacter M. Bruno Gagnon puis demander-lui pourquoi les sites, les neuf autres sites ont été discrédités. Ça, M. Gagnon, s'il le veut, il va vous... Tu sais, si c'est possible pour lui, il va vous les transmettre ces informations-là. En fait, je repose ma question. On a besoin de vous dans ce projet-là. Donc, ma question, c'est est-ce que vous allez nous appuyer ou pas? Et ma dernière question, parce que j'en ai une autre. Oui, la dernière. Et lors de la soirée avec Vitéotron, on a parlé d'un terrain situé sur Sainte-Brigitte-de-Laval qui est le 617. Et on avait déjà parlé de ce terrain-là. Et Vitéotron m'a dit « Ah, ce terrain-là a été mis de côté. » Mais on n'a pas eu trop eu les raisons. Et j'ai eu une discussion avec M. Cidol qui a parlé avec un représentant, Michel, de Vitéotron, qui lui aurait dit que... 617 Avenue Sainte-Brigitte. 717 Avenue Sainte-Brigitte qui lui aurait dit que ce terrain-là, en fait, comme on avait entendu, avec un peu moins d'informations que je vais vous donner, donc c'était le terrain par excellence qui est loin des maisons. Ça fait que ça, ça serait le fun. Qui couvrait quand même dans une bonne mesure. Vitéotron, à la soirée d'information, quand j'ai posé la question, on nous dit « Ah, il y a le chemin qui n'était peut-être pas idéal. » Mais M. Cidol, le propriétaire du terrain, je tiens à spécifier qui souhaiterait pouvoir abolir son entente avec Vitéotron, a dit que ce terrain-là n'a pas pu être retenu parce que la Ville n'acceptait pas de dynamitage pour que la base devienne plus large. Non, non, arrêtez-là. Moi, je veux juste savoir c'est quoi... Oui, mais arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Vos informations ne sont pas bonnes. Les informations sont fausses. Non, 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 regarde, j'ai participé et Édith était là et puis Marc était présent aussi. Donc, ce n'est pas des bonnes informations. Ces informations-là, allez les revérifier. Les gens qui vous ont donné ça ont erré totalement. Jamais on s'est prononcé là-dessus. Ça va, Mme Magali? Donc, M. Cidol, avec le représentant de Vitéotron, Michel, n'aurait pas pu avoir cette discussion-là. En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais à notre niveau, jamais au grand jamais on n'a entendu ça. Ça va? Merci à vous, Mme Magali. Bonsoir, M. le maire et membres des conseillers. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Mon nom est Diane Fitzbach, 75 rue Saint-Louis. Moi, je veux vous remercier, M. le maire, d'avoir tenu votre parole du fait que vous avez arrangé l'événement qu'on ait pu rencontrer les gens de Vitéotron. C'était très intéressant d'avoir leur réponse. Vous savez, on peut savoir la grandeur d'un homme dans la mesure où il tient sa parole. Et puis, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, on a vu des chiffres de 2018. Alors, moi, je vais sortir des paroles de 2017, la campagne électorale de 2017. Le citoyen avant tout. C'était votre slogan. Est-ce qu'on peut dire slogan? Je ne sais pas. Mais moi, je prends votre parole, M. le maire, que c'est un homme sincère qui avait le citoyen avant tout dans ses objectifs. C'est écrit à trois places, en super gros ici, puis à une troisième place. Ça fait que je me dis, c'était vraiment... Alors, dans les valeurs, il y a le respect. Et puis, dans les engagements, c'était travailler en étroite collaboration avec les élus et la population, les citoyens avant tout. Représentez fièrement les Lavalois et Lavaloises. Alors, ma question, c'est pourquoi la tour ne fait pas partie de avant tout. Parce que ici, c'est comme si le citoyen est vraiment important pour vous que vous alliez de l'avant avec ça, puis on a l'air de vous supplier pour que le citoyen passe avant tout. Alors, c'est ça, ma question. Merci. Je trouve ça correct de nous ramener là, Mme Fitzbach. Vous savez, je vais vous parler un petit peu de mon passé. J'ai été 15 ans président de syndicat. J'avais à gérer une convention collective. Et j'ai toujours dit aux gens, quand je travaillais comme élu syndical, que je gérais une convention, mais il y avait aussi le mot « collective » dans cette convention-là. Et là, je vais reprendre cet exemple-là pour dire, oui, je me suis engagé et les gens de la coalition qui étaient avec moi, on s'est engagé à mettre le citoyen avant tout. Mais le citoyen, c'est l'ensemble des citoyens. On doit représenter l'ensemble des citoyens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Mme Fitzbach, si vous saviez le nombre de téléphones, le nombre de fois que moi ou d'autres élus se fait arrêter et nous dire qu'on la veut la tour dans le secteur nord. Nous aussi, mais ailleurs. C'est ça. Mais moi, à votre question, Mme Fitzbach, représenter le citoyen, oui, cet engagement-là, je l'ai pris et je le fais et je pense que je le fais bien. je représente l'ensemble des citoyens. La décision présentement de la tour ne fait pas votre affaire, j'en conviens très bien. Mais dans la balance, je dois regarder, tu sais, il y a la minorité puis il y a une majorité puis je vous dirais que présentement, on a une majorité de gens qui la veulent cette tour-là et l'endroit qui a été ciblé pour la construire, c'est la rue Saint-Antoine. C'est la réponse que j'ai à vous amener, Mme Fitzbach. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme je l'avais dit, je prenais la dernière question avec Mme Fitzbach ou on l'étire et qu'on l'étire. Je pensais que c'était les deux ensemble. Ça reste dans la famille, on va dire. OK. Oui. Merci beaucoup. Mais là, c'est vraiment la dernière. Je vous le dis, après ça, on lève l'assemblée. Merci. Luc Fitzbach, 75 rue Saint-Louis. Mon épouse vous a félicité, j'étais pour le faire. Je n'étais même pas au courant qu'elle était pour s'avancer. M. le maire, on a effectivement eu le droit à rencontrer les agents de Vidéotron et oui, ça a été très constructif. Il n'y avait pas juste, excusez-moi l'expression, mais des joueurs de violon, mais c'était réellement des gens qui étaient là, qui étaient techniques. Et ce que je déplore, c'est qu'il n'y avait personne de l'administration qui était là parce que je ne suis pas sûr que ces gens techniques-là étaient avec vous. Vous venez juste de donner une réponse à mon épouse que vous voulez satisfaire. Vous devez penser à la collectivité. Je suis 100 % d'accord et je pense que tout le monde est d'accord avec ça ici. Seule chose, c'est que Vidéotron ont dit que la couverture totale ne sera pas grandement étendue, mais que la qualité va être améliorée. Alors, vous n'aurez pas beaucoup plus d'abonnés qui n'ont pas le cellulaire présentement qui vont l'avoir. Il y a juste le côté, on va dire, ouest de l'avenue La Branche qui va en bénéficier un petit peu puis juste à côté du camping où présentement, ça ne rentre pas du tout. Mais les autres qui l'ont déjà, eux autres vont juste avoir un signal amélioré, mais ça ne couvrira pas beaucoup plus loin. Alors, il y a beaucoup, pour garder la même optique, il y a d'autres sites qui auraient pu être regardés. Quand on a jasé là-bas, ça a été surtout ça qu'on a discuté fortement avec les personnes techniques et c'est ce que les gens nous ont répondu du meilleur de leur connaissance, que le site de la rue Saint-Antoine, comme vous avez dit, oui, quand ils vous l'ont présenté, c'était un site qui était facile. Ils n'ont pas regardé plus loin. effectivement que l'ancienne Tour du Bel, c'était trop loin. Ça couvrirait, mais ça ne donnerait pas la qualité recherchée. On a posé question suite à votre dernière intervention. On a fouillé, nous autres aussi. OK. Bon. Alors, ce serait ce qu'on a réellement entendu de la part des gens de M. Gagnon. Merci. Alors, ce que M. Gagnon nous a dit, c'est que si le maire décide d'appuyer, tout ce que ça va faire, ça va donner du temps dans le... comme M. Tisday l'a dit, ça va ralentir le projet et c'est la seule façon qu'il y a... Et ce n'est pas quelque chose qui implique des côtés légals et quoi que ce soit. C'est juste de dire que vous retirez l'appui à ce site-là pour faire l'étude de d'autres sites si possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de tour, mais ça veut dire qu'ils n'y amètront pas la semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'appui, M. le maire et le conseil, juste pour ralentir le projet et peut-être trouver une solution? On nous en a fourni d'autres solutions. Juste de côté, en haut de la rue Saint-Léon, sur le train de la montagne, on dit qu'on va regarder parce qu'il y aurait la même couverture et ça dérangerait beaucoup moins de monde. Moi, que si Vidéotron... Tu sais, suite à cette rencontre-là, si Vidéotron nous revient et nous dit... Et vous reviendrez pas. Et on va parler à Vidéotron. S'il arrive... Tu sais, je vais... J'entends très bien ce que vous dites. On va reparler à Vidéotron et je vais leur dire en avez-vous un autre site plus intéressant que celui de la rue Saint-Antoine? Si on me dit oui, bien, on va le regarder. Mais, présentement, j'ai des gens qui la veulent, la tour et qui la veulent demain matin. Ils n'ont probablement pas... Ils n'ont probablement pas de sites pour eux autres qui sont plus faciles à installer. OK? Tu sais, quand je vous dis qu'il y a les plus, les moins, tout est évalué. Tout est vraiment évalué. Le côté facilité, le côté... Tu sais, il faut que ça réponde à certaines normes. Tout est évalué. On va recontacter Bruno, M. Gagnon. On va parler avec Bruno Gagnon et s'il y a d'autres sites qui doivent être évalués, ils seront évalués. Ils devaient regarder, eux autres, juste pour vous informer, du côté de la rue Saint-Léon, il y a l'électricité rendue, les germains se rendent sur le flanc de la montagne, il n'y aurait pas personne, sinon ils auraient eu ou l'Irnord, ça, ça ne se dérangerait pas. Je vais en parler avec M. Gagnon. Ça va? Merci à vous. Là-dessus, on va être rendus au point suivant, qui est la levée de l'Assemblée. Donc, je vais demander le vote pour lever l'Assemblée, M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.